Coupe l'ouvert est une présentation de Poppers qui présente Pop Lemonade. Yeah, mon amour, je suis sortie de la piscine, je suis accourue au studio, j'ai amené mes quatre canettes de Pop Lemonade et mon perroquet à ras. Merci d'ailleurs à la personne qui m'a corrigé. C'est bien un perroquet à ras, désolé pour cette coquille. Mais alors, oui, la gamme Pop Lemonade, mon amour, est offerte en caisse mixte de six canettes et elle est aussi offerte en format individuel de 473 millilitres. Et là, c'est ceux-là qu'on a devant nous aujourd'hui. Et je rappelle les saveurs. Il y a Pink Lemonade, Blue Rose Lemonade, Coconut Lemonade. Puis là, c'est ça qu'ils m'ont dit. Mais j'ai remarqué que dans ceux qui nous ont envoyés, il y avait également la Peach. Qui est un hommage à Call Me By Your Name. Bon épisode. Bon, trois, cinq, 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 cinq ! C'était-tu désagréable, ça? C'était un peu désagréable. Je t'ai dit tantôt, ah non, je suis pas dans le mot de crier. Puis finalement, Sainte-Thérèse ! Mais c'est habitué, il faut crier Sainte-Thérèse. C'est qui Thérèse ? C'est qui Thérèse ? La Sainte-Thérèse ? Parce que Thérèse, c'est pas un nom biblique. T'as jamais entendu Jésus-Sauva-Thérèse ? Non, c'est pas Mère Thérèse. La ville a été nommée bien avant elle. C'est peut-être... C'est pas grave. C'est quoi, il aurait fallu lire la plaque en entrant dans la ville. T'adoras les plaques. Je le sais, mais je pense qu'ils ont enlevé la plaque pour mettre le spa finlandais. Vous avez beaucoup de spa. C'est pour ça qu'ils sont relax, puis c'est juste tranquille. Grosse vibe de spa. Grosse vibe de spa, Sainte-Thérèse. Moi, j'aime Sainte-Thérèse parce que Sainte-Thérèse, ils ont hérité du bord le Friends. Est-ce que vous sortez au Friends des fois ? J'ai aimé le livre, il avait... Ouais ! Moi, je sortais à celui qui était à Montréal, au coin de Papineau et Saint-Otique. Ouais, sorry. Puis, quand ça l'a changé de nom, notre DJ de karaoké préféré, qui s'appelle DJ McFly, il a déménagé à Sainte-Thérèse. Puis il était comme... Où ? Vous allez venir me voir, hein ? On était comme... Ouais, ouais. Est-ce qu'il a déménagé à Sainte-Thérèse ? Ou il est retourné dans le temps ? On sait pas. Parce que McFly... Est-ce que ceux qui l'ont compris, je vous adore. Je vous adore tellement, vous êtes extraordinaire, vous êtes précieux. Ouais, DJ McFly, là, ça a été... T'as pas compris, hein ? Oui, oui, je le sais, là, Marty McFly, là, je sais pas, t'sais... C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, hein ? Don't get it. T'es quoi ? Mais DJ McFly, je l'aimais beaucoup, parce que c'est lui qui m'a donné la confiance que j'avais besoin pour développer ma carrière au karaoké. Génial. Il disait tout le temps que j'étais vraiment bonne. C'est pas une carrière, le karaoké. Généralement, les gens au karaoké, ils ont pas de carrière. C'est pour ça qu'ils font du karaoké. Je comprends ce que tu dis. Mais non, c'était pas la période où tu travaillais le plus de ta vie. C'est sûr, mais... Atteindre la bonne note, c'est que tu travailles. Oh, 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 t'as raison. Je pense que moi et John Bon Jovi, on est dans le même range de voix. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais c'est parce que je suis tellement fier. Tu penses ça. Ceci dit. Attends, attends, bon, ben... Non, 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 non. Veux-tu nous chanter un verre ? Ah, pas à froid. Ah oui, à froid. Non. Gang, gang, gang. Ah non, on va encore... T'es obligé de payer les droits d'auteur. Voulez-vous entendre Stéphanie Van Black? Non. Chantez. Non, s'il vous plaît. Je vais juste atteindre la note quand il dit Bed of Nails. Oui, il va, vas-y. Je t'écoute. Tu sais, dans Bed of Roses, à la fin, il dit Bed of Nails. J'imagine. On a Bed of Nails. Merci. Vous êtes trop fins. Vous êtes trop fins. Vous êtes venus jusqu'ici pour ça. Chérie, je t'aime. Tout ce que j'ai, tous les atomes dans mon corps sont consacrés à t'aimer. Ah, tu sais quoi ? Non, non, non. Wow. Bon Jovi, je chante pas comme ça. Oui. Exactement comme ça. C'est même pas proche. Non. C'est quoi ça, comme dimanche ? Mais je viens de me rendre compte qu'on dirait que je me revanche. C'est pas la castafiore, ma chérie, là. Non, j'ai eu un message haineux cette semaine qui me disait, il écoutait le podcast, puis il s'est filmé, il a filmé sa cuisse en écoutant le podcast, le monsieur. Et il m'a envoyé ça en DM, c'est juste sa cuisse, puis là, tu pèses sur play, puis t'entends le podcast en arrière, puis c'est moi qui parle. Puis il a écrit en dessous, « T'as pas pris tes hormones, ta voix d'homme ressort. » Un gentil, il est fin. Là, je me suis dit, d'un coup, man, qu'il y a une conspiracy theory sur moi que je suis comme Jean-Michel Obama. Ah, je le souhaite. Tu sais, là, les conspirationnistes pensent que c'est un homme avant. Personne, c'est ça. Peut-être que les gens pensent ça de moi. C'est des gens éduqués, ils perdent pas du temps avec ça. Là, saviez-vous que des gens croient que Michel Obama, c'est un homme? Le saviez-vous que j'étais un homme avant? Non, c'est des gens éduqués. Les gens beaux, sexy, éduqués, ils savent pas, ils ont pas de temps à perdre avec des niaiseries. Parfait, excellent. Tu sais qui d'autre qui a pas le temps à perdre avec des niaiseries? Jésus. OK. C'est le roi d'un peuple. Oui, mais... Il est mort pour ton péché. Mais quand tu pries, là, il écoute tout le monde qui prie, non? Non, pas Jésus, c'est Dieu. Jésus, il... Jésus, il joue au bilboquet à côté. Pendant que son père écoute tout le monde. Exactement ça. Est-ce qu'on accueille nos invités? Oui, mon amour. On est très heureux de vous les présenter, s'il vous plaît, accueillez très chaleureusement Jacob Ospian et Émile Coury. Je m'excuse, mon frère. Je m'excuse. Yeah, 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 yeah. Yeah. Merci. Getch! Ça va extrêmement bien. Comment ça va, vous autres? Ça va, Getch? Ça va pas, Getch? Ça va bien? Vous allez bien? Oui. Vraiment? Vous avez les mêmes lunettes, pourquoi? Pourquoi? C'est que moi, je les ai achetées, puis il a essayé de me copier. Oh, non. Non, non, non. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. C'est que moi, je les ai pognées en 2019. Toi, t'es a pognées quand? C'est pas de tes affaires. OK. Je sais pas pourquoi on a les mêmes lunettes. Ça a tombé qu'on morphe, on devient tranquillement la même personne. Même personne. C'est juste qu'on a un pied de différence de grandeur. Exactement ça. Fait que c'est toi qui vas rentrer en lui. 100 000. 100 000 %. Absolument, oui. Les gars, vous animez un podcast qui s'appelle « Sans commentaires ». Yes. C'est vraiment un excellent podcast. Merci, merci. Vous êtes malades, bande d'animaux. Vous êtes des LNML. Qui écoute son commentaire? Yeah. Faut chier. Merci, Thomas Levesque, d'être venu sur un épisode. C'est grâce à toi qu'on a fait un épisode. Hé, Stéphanie Van Delacke. Oui. Stéphanie Van Delacke aussi, oui. Gros épisode. On a eu vraiment du fun. Oui, absolument. Qu'est-ce qui vous a motivé à partir de ce podcast-là? Parce que vous avez tellement une forte complicité dans ce podcast-là. Est-ce que c'est le podcast qui l'a généré? L'aviez-vous avant? Avant le podcast, on l'avait. Avant même que... Parce que nous, je pense qu'on a commencé à écrire en janvier 2020. On a commencé à écrire. C'est qu'on est allé dans les cafés. Puis on est en train de hurler des insanités. Et les propriétaires du café... Des obscenités. Exact. Et les propriétaires des cafés faisaient... Sortez. Fait que là, nous, on s'est dit, Chris, c'est bien nice. Qu'est-ce qu'on dit? Puis là, il y a eu la pandémie mondiale. La Terre, elle a arrêté de... La pandémie, quoi? La pandémie, quoi? Puis c'est là qu'on a commencé à faire beaucoup de FaceTime. On n'arrêtait pas de se parler pendant des heures. Sa blonde se posait des questions. Ma blonde et ma fille se posaient des questions. Et finalement, en fait, on fait un podcast parce que ça commence à être fucking louche. Oui. Déjà, c'est passé autant de temps ensemble. Exact. Exactement. C'est un peu comme les deux... On est l'archétype typique de deux gars qui pensent qu'ils sont intéressants. Puis c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui voudraient les écouter. 100 000 %. Et la principale raison pour laquelle on fait le podcast, c'est pour le cash. Sincèrement. 100 000 %. Puis en ce moment, ça va bien. C'est quand même cool, mais on aimerait ça avoir plus. Fait que, please. Non, sérieux, s'il vous plaît. Watch on your rug. Non, mais sérieux, je pense que même... Moi, ça me fait... Tu sais, qu'est-ce qui me fait fucking rage? Je ne sais pas si vous, vous avez cette image-là, mais nous, quand on parle, puis avant de même faire les podcasts, j'avais tout le temps l'image de ces genre deux mononcles libanais qui sont assis dans un café, puis qui, à la place d'aller travailler, font juste avoir des conversations qui n'ont aucun rapport dans la conversation. Personne n'avait cette image-là. Personne ne se dit, j'écoute un podcast. C'est quoi un podcast? C'est deux libanais qui n'ont pas de job et ils discutent. Mais c'est ça, bro, quand ils vont. Quand tu passes au garage de mon père, mon père travaille, puis tu as souvent 11 de ses amis qui sont autour d'un genre de petit barbecue qui est une genre de plaque de métal au charbon. Ils font du kafta, puis des méchouis devant le garage. Puis c'est tous des vieux messieurs qui boivent un mercredi à midi et demi, et c'est pas mal ça notre horaire. Puis ils arrivent à la maison, puis ils disent à leur femme « Je faisais du travail aujourd'hui! » Je faisais « fuck all! » Je faisais « fuck all! » Ah, j'adore le mood board, donc, du podcast, mais c'est pas ça. Il y a-tu, vous avez reçu plein d'invités vraiment intéressants. Je crois que vos invités sont variés, tout ça. Quel invité vous a le plus marqué ou quelle confidence vous a le plus marqué dans votre podcast? Quelle confidence nous a le plus marqué? Il y a eu beaucoup de, on entend souvent des trucs de « Ah, t'as reçu ce gars-là, il est partout, mais il a dit quelque chose qu'il n'avait jamais dit ailleurs. » Mike Ward. Puis Mike Ward, dans un des épisodes, avait mentionné que le grand-père du petit Jérémy, quand ils ont... Je pense pas que c'est le temps de faire ce bruit. 100 000 %. Quand ils étaient en cours, puis ils ont récité la blague de Mike, le grand-père du petit Jérémy était crampé. C'est ça. Puis c'était la première fois qu'ils le disaient, puis c'est ça, nous, on capotait. On était comme « Oh, le fuck! » Souvent, quand les parents de nos invités sont toxicomanes, on a de la facilité à les sortir, on dirait qu'ils ont... C'est pas vraiment de « Ah, comment t'as commencé en humour? Qu'est-ce que t'écris? Comment est-ce que t'as passé? » C'est plus de « Qui t'a blessé? » 100 %. Oui. C'est tout le temps ça. Émile, à chaque fois, il fait comme « Ok, ton père, étais-tu présent? Prenez-tu de la drogue? » Puis souvent, les invités font « Oui! » Il fait « Oh, shit! » « Quelle drogue! » « Tell me more! » Mais vous, vous êtes deux drogués. Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que vous prenez déjà? Que vous... Vous êtes deux drogués. Deux drogués. Deux drogués. C'est quoi? Tu penses que nous, c'est Chichencho? Non! Ça va? Non, mais... C'était... Non? Non, mais vous êtes un intérêt. Bon! C'est pas top! Mais génial! Attends, moi, oui, lui, non. Ben non, mais tabarouette, OK. Il n'a jamais entendu ou vu de la drogue de toute sa vie. Ah, excuse-moi, t'es pas... Ah oui, excuse-moi, t'es pas rendu. Ni entendu, ni vu de la drogue. Par contre, on a peut-être vépé à l'extérieur du weed. 100 000 %. Juste avant d'embarquer. Et vraiment, je suis quand même très vierge quand ça vient à la drogue, autre que le weed. OK. Moi, j'ai pas... Toi, t'es quand même un ex-toxicoman. Moi, j'ai un ex-toxicoman. J'ai jamais été au meeting des AA. Je sais pas c'est où. Tu t'es? J'ai fait Speed, MDMA, LSD. J'ai fait des bains de sel. OK. Is that salt? Hein? Oui. Ben, on t'écoute. C'est quoi l'association? T'as de l'énergie en tabarnaque, puis tu veux juste t'exploser le pénis. Oh! Ça a l'air bien. Donc ça, ça justifie les actions du gars qui a parti Connie 2012. On se rappelle de lui? Oui. On se rappelle de Connie 2012. Oui, oui, oui. C'est le gars qui voulait sauver tous les enfants congolais. Mais je pense qu'une semaine après le succès fulgurant de son documentaire, il s'est fait pognier dans les Hollywood Hills, je pense, entre se masserbant tous nus à l'extérieur. Ah! C'est comme ça que ça finit? Oui, c'est comme ça malheureusement. Et tous les enfants au Congo sont encore là-bas. C'est ça les crédits. Super! Mais tu prends les bonbons, si je comprends bien. Quoi? Les edibles. Tu prends pas des bonbons? Oui, je prends des bonbons des fois. C'est quoi ça, des bonbons? C'est comme des edibles, c'est comme des bonbons pis il y a du THC à l'intérieur. Mais on sait pas c'est combien. Parce que jusqu'à date, toutes les personnes qui les font, ils n'ont aucune idée combien de dosage ils mettent. Fait que dans la boîte, c'est genre marqué 80 mg, mais il y a 12 bonbons. Fait que ça se peut qu'il y en a un qui a 80 mg. Oh! Et tous les autres, c'est juste des gummy bears. C'est vrai ça, gang? Non! Gang! Non, moi, moi. Ça va, Breaking Bad? Tu te prends pour qui, le Heisenberg de Saint-Édouard? Mais t'as peut-être raison, j'ai dit absolument n'importe quoi. Je suis défoncé. Mais oui, c'est ça, j'ai fait des bains de sel, j'étais à Miami. Comment je sais que vous êtes gelés? Vous avez pas arrêté de parler tout le long. En arrière? Oh, vous avez entendu? Oui! Comme qu'est-ce que vous aviez à vous dire tant que ça, genre? Merde. Le plus, c'est qu'on faisait juste se chicaner. À propos de quoi? À propos de quoi? On est rendu comme un vieux couple. Je respire, il me chicale. Vraiment, vraiment, vraiment. Il existe, j'ai envie de le poignarder. C'est juste, c'est... Mais littéralement, quand il va faire des affaires, des fois, je suis comme, pourquoi tu m'as pas appelé? Moi aussi, je voulais y aller. Puis comme, c'était pas ma fucking femme. Je fais comme, non, mais t'aurais pu m'inviter. Comme, ça aurait pu juste pris deux secondes. J'aurais dit, non, mais quand même, t'aurais pu juste me proposer. Puis comme, j'aurais pensé. C'est exactement ça. Est-ce que vos femmes s'aiment? Ils se sont... Ils se sont jamais vus. Pas encore à... Ouais, ouais. Quoi? Hein? T'es un fils de pute, Thomas. Tu viens de nourrir des blessures. Wow! Mais là... Puis en plus, toi, t'étais censée aller chez lui aujourd'hui puis t'as choqué. Fuck you, Steph! Parce que lui, c'est le parrain de ma fille, OK? J'ai une deuxième fille, c'est le parrain. Puis aujourd'hui, elle m'a dit, yo, je vais aller voir Annabelle, la petite pétasse, puis je vais aller la frapper un peu. Puis ça, je sais que c'est de l'amour. Ça veut dire qu'il va lui donner des câlins puis lui donner des bêtes. Oui, toi, j'ai compris. Personne va aller à des PJs, ça va bien. Non, mais sincèrement, si tu veux pas qu'il cueille un enfant, c'est qu'il est fucking là. 100 000 %. Mon enfant est fabuleux. Tu veux juste le fucking lancer du quatrième étage. Juste... En tout cas, lui, il me dit, bon, je vais passer. Je vais essayer de passer, mais c'est presque... Il y a un bon pourcentage que oui, je vais passer. Fait que je fais comme, OK, fucking nice. Fait que là, je me dis à ma blonde, hé, le bébé... Le gars que t'as jamais rencontré, il s'en vient. Ton pas, rien que t'as jamais vu. Non, je l'ai vu une fois. OK. Puis après, je me suis acheté des cigarettes puis je suis juste pas encore venue. Fait que finalement, c'est ça. J'ai dit à ma blonde, prépare Annabelle. Fait lui couler un bain parce qu'on fait jamais couler des bains à elle. On aime ça quand elle pue et elle sent le chida... Le cheddar. Mais... Fait qu'on l'a comme... Tu sais, on avait fucking hâte et finalement, c'est le souper. Moi, je vais bientôt partir pour venir ici. Fait que là, je décide de faire une vidéo de juste ma fille Annabelle qui est comme assise comme un sac de patates. Fuckin' 18 livres de gras calice. Puis elle est juste assise de même puis on arrête à filmer puis je fais semblant que c'est moi qui parle. Puis... C'était pas nécessaire. Quand même une nice histoire. Mais pourquoi vos femmes ne sont jamais rencontrées? C'est que la pandémie, c'était pas sécuritaire. Tu trouves tellement des excuses! Fuckin'fait! Sincèrement... C'est quoi? Je veux savoir. Immédiatement! Dis-le-moi tout de suite! Je FaceTime ma blonde live puis je t'ai... Sincèrement, est-ce que je chill? Je suis un gars qui chill beaucoup. Beaucoup. Oui, t'es Libanais. T'es un estime menteur. Je chill pas souvent. Tu chill pas beaucoup pour un Libanais. Exactement. OK. Ce qui veut dire pour un Québécois, tu chilles. Mes sorties en public, c'est souvent les mariages des 73 cousins de ma femme. Non, mais c'est vrai, tu le sort prends pour plus s'en bout. Oui, c'est vrai! On voulait faire un podcast puis j'ai dit j'ai un mariage. Exactement, oui. J'avais un mariage qui a été con. C'est qui les best men? Mes best men à moi? Tu vas te marier? Oui. Oui, je me marie l'année prochaine. Ah, félicitations! Merci. Applaudissez pas. Non, un peu de c'est pas. Un peu de c'est pas. C'est peut-être le moment où vos femmes vont se voir. C'est parfait. Moi, j'essaie juste de savoir s'il n'a pas encore répondu à ma question. Je pensais qu'on était sur une bonne lancée mais là, on revient sur cette question. C'est qui les best men? Les best men? Mes best men? Oui. Mes frères. Tu vois, je fais ton frère? Biologiquement, non. Fils de but. Et je voulais prendre... Actually, c'est vraiment bizarre que tu mentionnes le sujet de live parce que j'ai choisi mes best men cette semaine. Ah! Officiellement. OK. Puis je veux dire aujourd'hui devant toi de Saint-Thérèse que tu ne le seras pas. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas un moment important. Bye! C'est normal. C'est clair. Il utilise ça. Il m'a rendu parrain de sa fille juste parce qu'il voulait que je sois son... Juste parce qu'il voulait être mon best man. 100 000 %. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas m'acheter autre qu'avec de l'argent. J'ai des questions. Il y a combien de best men et qu'est-ce que ça fait? Absolument rien. C'est ça le truc. Ça ne sert à rien. C'est qu'un best man, tu peux choisir combien tu en as. C'est juste que ça fait du bien. Comme un rat, tu n'as pas juste ajouté un best man, lui. Pardon? C'est très rare. C'est ça. Tu n'as pas de limite, mais là, tu as dit non. OK, vous voulez la vraie réponse? Bien sûr. Ma femme n'a pas beaucoup d'amis. T'abarouais! T'abarouais! Est-ce que vous êtes plus sûr en série? On ne le sait pas! On part avec ça. Regarde, je vais t'expliquer. Tu veux savoir la vraie réponse? Ma femme n'est pas du monde. Tu veux savoir la vraie réponse? C'est que c'est moi qui est supposé acheter les suits pour les best man, puis les best man pour tout ça. Oui, il y a un suit. Oui, mais il faut qu'il fit. C'est que ça ne va pas matcher. C'est quoi? C'est quelle couleur? C'est que toi, tu aimes mettre ton pantalon dans tes bas. Ce n'est pas le même style. Tu comprends? Sur les photos, ça va débalancer. Je suis d'accord. On ne peut juste pas être... À la place d'être là, il va être là. Non, laisse pas voir. C'est pas vrai. Gang, est-ce que vous voulez que Jacob soit best man? Chris! OK, OK. Vas-y, OK. Gang, vas-y. On va partir à GoFundMe. Si ça fait 50 000, Jacob, c'est mon best man. C'est génial. Moi, j'ai déjà été... Pour régler ton problème de pairing entre les filles d'honneur et les garçons d'honneur, moi, j'ai déjà été sur un mariage où on était deux fois moins de filles que de gars. Puis je dis ça, puis on était, je pense, à ma mémoire, genre 11 filles. C'était un énorme mariage. C'était des... C'était des... Des panamiens. C'est comme si... C'est ça, là. Eux, ils disent pas non aux amis. Tout le monde est best man. J'ai une solution pour que tu sois best man. On peut pas de solution. Non, ben... C'est brillant. OK, solution 1. Deuxième solution. Trouve une amie à sa femme. Ma blonde. Selon vous, est-ce que vos femmes s'entendraient bien? Non. Je crois... Non. Non, elles s'entendraient bien parce qu'elles ont quelque chose en commun, c'est leur manière de nous détester. Ça, oui. Ça, je le donne. Elles nous haïssent de la même manière. Le 10% de haine qui garde une relation en vie, c'est le même style. Non, on est plus élevés que 10%. C'est quoi un pourcentage amour-haine que vous avez l'un envers l'autre? Hum... 60-40. Oh, my God! Non, non, non. Yo, yo, ça allait vers un 6, bro. Ouais, ça allait comme... C'est 6. 60-40. Qui 60, qui 40? Ouais, c'est ça. Amé... Ben, ça dépend. Mais tu vois que... Non, vas-y, je n'ai rien dit. Ça dépend si on est dans le char. Tu conduis mal, Thomas? Ouais. OK. Ça te fait stresser? Mais je conduis. C'est tout. OK, tu conduis. Est-ce que toi, t'es le genre de personne que quand t'es côté passager, est-ce que tu dis à la personne tout quoi faire? Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je peux juste le dire, mais je tourne à gauche. Puis non, on ne peut pas... Quand tu dis que tu conduis mal, est-ce que c'est que tu n'as pas le hand-eye coordonné? Comme tu n'es pas capable de répondre rapidement à une situation ou tu n'es juste pas au courant de ce qui se passe? Les deux. Wow. J'ai aucune... À chaque fois que son regard change de place, il va vers ça. C'est pas vrai. C'est malade. Quand il me passe, c'est comme le champ dans le monde même. Je suis comme... Tiens, ta voix! Est-ce que tu lui fais confiance tout seul dans l'auto avec le kid? J'essaie de ne pas y penser. Je me dis, un moment donné, ils vont arriver. OK. Un moment donné, ça va être dommage. Ça va juste être... C'est dommage. C'est dommage. Mais ce que je voulais dire par rapport au mariage où j'étais fille d'honneur, c'est que j'ai remonté l'allée au bras de... Chaque fille remontait l'allée au bras de deux gars. C'est hot. C'était quand même... Oh, il y a un mec qui trippe. Il y a un mec qui trippe. That's what I'm talking about. Let's do this. Pensez-vous vous marier un jour? Non. Non, vous êtes contre le mariage. Est-ce que vous... Je vais reformuler cette question-là. Est-ce que vous pensez faire un événement qui ressemble... C'est un événement, ça. C'est bon. Puis ce soir, il faut de l'argent. Je vais prendre des trucs pour un mariage. Chaque coup ouvert l'air pour un petit mariage. Vous invitez comme genre du monde de la famille et vous faites comme un gros chilling, il y a une passion. Moi, dans la vie, si je veux m'amuser, j'invite pas ma famille. OK. C'est un très bon point, ça. Moi, je suis totalement d'accord, mais t'as-tu déjà chillé avec tes parents gelés? Oh. Eux gelés, moi gelés, les deux gelés? Oui, oui, oui. Tout le monde gelé? En tout cas, moi, j'ai fumé avec mon père puis j'étais comme... Oh, shit. Ah, mais on va prendre un moment pour parler de ça. Comment? On va prendre un moment pour... C'était comment? Comment vous avez instigué ça? Euh... T'avais quel âge? J'ai ouvert cette boîte de pendant. C'est trop tard! C'est que moi, j'en consomme puis je suis le type de personne comme... Je viens d'une famille relativement religieuse, fait que genre, quand j'ai commencé à fumer du weed ou quand je faisais des mauvaises actions, fallait que je le montre à mes parents. Fait que le weed, ça a été très vite. Oui, quand j'ai... Comme mes parents sont super religieux, fait que quand j'ai fumé du weed, j'ai pas fait en cachette. Moi, j'étais comme... Look, I'm fucking smoking weed! Puis mes parents étaient comme... Dans le salon? Non, 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 non. C'est pas écrit dans la Bible qu'il faut faire ça. Exact! Mais moi, je voulais comme me rebeller, fait que j'ai comme beaucoup montré à mes parents que c'était ça puis comme mon père a découvert le weed puis comme il a su que moi, j'étais un gars qui consommait parce que je voulais comme montrer à mes... Je pense que je manquais vraiment de l'attention. Anyway, et... Tu connais, je trouve ça génial. Oui, puis un moment donné, mon père, je lui dis comme, « Yo, viens! » Il a pas fait comme « Yo! » Il a fait « Habib, viens à la maison! » Puis je suis allé le voir puis j'ai fait « You... » « Fume! » Puis j'ai fait « Yo, let's fucking do this! » On a fumé puis on était explosé. Tu as-tu fait un shot? Hein? Tu as-tu fait un shot à ton père? Ah! C'est sûr que non. Mon père, c'est une version de moi mais 200 livres de plus. Ah, mais yo, faut se rendre compte. Puis genre, il fume un cartoon de cigarette. Fait que s'il m'aurait... Je pense que si j'aurais fait un shot avec lui, je pense que je serais gelé de la nicotine qu'il m'aurait donnée dans la gueule plus que le THC qu'il y avait. Mais on ne sait pas qu'il est explosé puis en face de chez lui, il y avait un Harvays. Fait que je fais comme, « Yo, on va aller à la marche » puis c'est... Où il habitait mon père avant, c'était à Saint-Eustache. Puis genre, c'est une grosse rue. C'est genre, la rue est vraiment longue. Ça nous a pris littéralement 30 minutes de la traversée. Parce qu'on dirait qu'on faisait de la corde à danser, c'était comme, « C'est notre taux, c'est notre taux, on attend. » On voyait un char qui arrivait au loin puis on était comme, « Il est proche. » C'est extraordinaire. On arrive au Harvays, on vient pour commander, je commande un burger puis mon père fait juste rire parce que je suis en train de parler avec l'employé puis mon père ne comprend pas que je suis capable d'avoir une discussion avec quelqu'un quand tu es complètement défoncé. Mon père, il rit comme moi. Genre, t'entends juste, « Chut, chut, chut. » T'es en train de scier. Fait que je fais ma commande puis là, la madame, elle regarde mon père puis elle est comme, « Pour vous, qu'est-ce que vous avez commandé? » Puis mon père, il est juste en train de rire puis il est comme, mon père fait juste dire, « Je veux de l'eau. » « Je veux juste de l'eau, même. » Finalement, il prend l'eau, il est en train de boire l'eau puis il est comme, « F***, il boit. » Puis elle fait comme, « Puis il fait comme, c'était quoi la question? » Mon père, t'es trop explosé. Je suis comme, « C'est quoi que tu veux manger? » Il fait la même affaire que toi. Puis on a attendu, je pense, 5 minutes puis mon père pensait que ça avait pris 45 minutes à voir la bouffe puis on était juste « F***, explosé. » On mangeait comme des animaux. Dès que la bouffe est arrivée, on ne se parlait plus. T'entendais juste... Puis ça a été la fin de l'anecdote. C'est incroyable. C'était malade. J'ai adoré. J'ai eu des belles conversations avec mon père. Est-ce que ta relation avec ton père a changé? Oui, depuis le oui. Moi, je sens que la relation a changé depuis le oui puis depuis que je vois un psychologue. Je sens que comme... C'est brillant. C'est une phrase délicieuse. Je pense que c'est un bon cocktail Molotov. Oui. De meilleure relation avec les parents. Oui, exact. C'est comme tu t'ouvres l'esprit puis après ça, le psy fait comme... Ferme cette porte. Est-ce que tu es déjà allé geler à une séance avec ton psy? La première séance, j'étais « F***, sous ». Ah! C'était après un podcast. On finit un podcast. C'est pas un jeudi à 11h45, midi peut-être? Oui. OK. Puis j'arrive là-bas, je suis chaud. Je rentre puis c'est la première fois donc on dirait que je le savais que je n'allais pas être... je suis sobre. Fait que je rentre là puis j'ai comme une conversation avec lui puis ça a super bien été. Fait que j'ai fait depuis ce temps-là ça fait un an et je sais pas combien, un an et deux mois que je t'avais. Nice! Good job! C'est comment être sous avec son psy? T'es « F***, ouvert ». Puis tu lui dis comme « Yo, tu veux-tu une beer? » T'en sors de ton sac. Non, mais c'est vraiment t'es juste super ouvert puis je pense que lui... En tout cas, je vais lui demander. Il s'est dit qu'il y a des problèmes. Mais je sais pas s'il savait si je suis sous. J'y savais. C'est sûr qu'il savait. Oui, il savait. Toi, tu filmerais-tu avec ton père? Imagine un psychologue qui comprend l'âme humaine, qui comprend les comportements humains. Il sait pas que t'es sous. Ça change de psy. Je pense qu'il était capable de déceler ça. Non, mais tu peux quand même faire ton James Bond. Les James Bond de toi à un martini drive puis tu sais pas qu'il est « F***, défoncé ». James Bond, des pauvres, explosés sur la polar ice. 100%. Comment vous vous êtes rencontrés? La première... On s'est rencontrés parmi les soirées d'humour. Je le bouquais. Il me bouquait sur les shows. Le balatou. Oui, dont le balatou. T'as déjà joué au balatou? T'as-tu déjà joué au balatou? Non. Une merveilleuse soirée? Non. Le club balatou, c'est un club qui, ça fait plusieurs années, qui existe sur la rue Saint-Laurent. Et c'est un club africain. Donc c'est... On avait compris quand t'avais dit balatou. Oui, exactement. On s'est pas dit « Ah, c'est sûrement un truc métal. » Plein de blancs qui trashent. Mais ça peut genre pas. C'est genre... C'est quoi, c'est le bruit? T'sais, quand ils font du screen. Quand ils font un blowjob, je sais pas si c'est ça. Quand ils font du screen. À quel show métal tu vas? On va pas... C'est ça. Ça, t'sais, les show métal. Pardon? C'est un club africain. Puis il y avait une soirée d'humour organisée puis animée par un de nos amis, Dolino. Il est extraordinaire, Dolino. Incroyable, Dolino. Ce gars-là fait toutes les soirées qui existent. Tu peux rentrer dans un book de King à Sherbrooke et il va faire un show là-bas. Tu rentres dans... Il est partout. Je l'adore. Tu rentres dans une clinique de dentiste puis dans la réception, il y a un show d'humour. C'est... Ouais. Dolino qui ouvre. Exactement ça. Dolino, sa soirée commençait à 8, sans stéréotypes. Dolino est de couleur de peau forte. Donc la soirée a commencé 1h30, 1h45, 5 minutes plus tard. Les portes ont ouvert à 9h. Fait que le show commençait à 8, mais le bar était ouvert à 9h le soir. Génial. Puis en passant, tempête de neige... 100%. C'est le bordel à l'extérieur. 100%. Une grosse putain de tempête de neige, il n'y a personne dans la salle et Dolino n'abandonne jamais. Ça, c'est une de ses qualités. Mais qu'est-ce qui est arrivé avant? Qu'est-ce qui est arrivé avant? C'est que nous, on s'est vus, on a commencé à se jaser puis il y a eu le pirate somalien. Oui, il y avait un pirate somalien qui est venu nous parler. Il a dit bonjour, je suis un pirate somalien. Non, il a dit I'm the captain. Exact. On était à l'extérieur, on fumait une cigarette puis il y a un gars qui passe devant nous puis il y a un vieux monsieur sage qui est le propriétaire de la salle du balatou ou un des gérants là-bas. Il fume une cigarette avec nous puis il nous parle à quel point la cigarette c'est un luxe au Québec. Génial. Puis on est vraiment, on l'écoute parler plein comme moi et maintenant, tu sais... Il voulait nous dire à quel point les prix de tout sont devenus chers, même les produits vitaux puis ils nous parlaient de la cigarette. C'est dommage que ce produit-là s'est rendu un luxe. C'est plus une nécessité comme le lait pour les enfants. So, on était à l'extérieur puis il y a un gars qui passe avec un case de guitare. Oui, ouais, ouais. Puis le vieux monsieur le chicane comme s'il se connaisse de longue date. Ouais. Puis les gars fait juste quitter puis c'était vraiment un back and forth comme c'est pas ta guitare raménant la personne puis le gars il essaie de mentir comme non, c'est ma guitare. Il joue avec, il joue tellement mal. Le gars lui demande joue-nous une chanson il va te faire foutre puis là il la remet comme clairement c'était pas sa guitare. Il quitte puis le vieux monsieur nous regarde comme ça c'était un des plus grands pirates en Somalie puis il a frayé son chemin jusqu'au Canada puis il est d'ici maintenant puis chaque jour il vole quelque chose à quelqu'un puis on peut pas l'arrêter. Wow! Ça c'est comme ça que j'ai rencontré Jacob. C'est comme ça que j'ai rencontré. C'est la plus belle des rencontres. C'est une très belle rencontre. Il y a pas de pirates. Ouais. Non. Puis turns out quand on a commencé à travailler ensemble Moi j'ai appelé mon père pour dire que j'ai commencé à travailler avec lui. J'ai dit yo j'ai rencontré un gars papa il est vraiment cool je commence à faire des projets avec lui il est vraiment nice puis il s'appelle comment? J'ai dit Emile Khoury il fait je sais c'est qui Emile Khoury quand vous avez 4-5 ans vous jouez ensemble je suis comme quoi? Il est comme oui son oncle il sortait avec ta cousine alors vous vous jouez dans le terrain puis là j'étais comme t'es sérieux? Il fait comme oui il avait son fils Amine son frère Amine il était beau Amine Habibi il était un beau garçon puis j'étais comme pas c'est trop d'informations ouais mon frère était c'est vraiment un beau garçon c'était vraiment un enfant c'était un enfant très hot c'est vraiment c'est vraiment jeune garçon cheveux bouclés blonds ça aurait été une bonne proie 100% trop facile très belle cible on s'est rencontré on avait 3-4 ans on s'est perdu de vue ouais c'est vraiment sweet c'est c'est ferme ta fain ferme ta fain on s'est perdu de vue fuck it le pire c'est que ça aurait été une belle histoire à mon mariage ça on s'est rencontré à 3 ans puis plus tard on a commencé mais c'est inadmissible que ça va à ton mariage il va être là c'est juste qu'il n'est pas un garçon d'honneur il va être un beat un seed filler je kake je kake je kake est-ce que tu vas quand même un moment donné prendre le micro au mariage je vais prendre le micro je vais être torché tu vas voir je vais être chaud tête je vais avoir mes enfants dans les mains puis je vais être comme ferme ta fucking gueule il faut que je parle puis je vais être comme c'est m'éli pourquoi t'as dit non Emile je veux faire c'est quoi le rapport je voulais I wanted to be the best man mais ce serait le genre de Jacob en pensant qu'il est quand même invité au mariage mais pendant la cérémonie à l'église il y a juste une personne qui se rajoute à la ligne puis c'est lui qui a acheté les mêmes sous que nous puis il est juste debout comme si de rien comme si de rien n'était ça serait exactement ça ça serait vraiment son genre c'est tellement vrai Emile on en a parlé quand je suis allé à votre podcast mais t'as un day job ou en tout cas t'avais un day job est-ce que tu l'as toujours? Malheureusement oui Malheureusement oui Est-ce que tu penses quitter un jour ton day job pour te consacrer à l'humour à temps plein? Non Je lui réponds pas lui Oui un jour puis je déteste mon travail en passant c'est pas un truc de ah je suis pas sûr je suis mis de dire je pense un jour quitter ma job pour l'instant par contre c'est fucking nice les assurances sincèrement là je sais pas si vous avez déjà eu des assurances puis des placements est-ce que ça fait bander des réels? quand ils investissent mes fonds chaque fois sur mon paycheck c'est malade je vais à la lunetterie puis c'est gratuit c'est fou Ouais je comprends Moi en passant tout ce qui est des passions c'est du fucking bullshit de suivre vos rêves tu vas finir pauvre puis dans un puits juste ça donne rien de suivre tes rêves parce que t'arrives à un certain point que ça ça va bien toi? ton pitch va te faire foutre c'est un très bon pitch de vente par contre j'ai commencé je travaillais beaucoup j'ai coupé mes heures et là c'est rendu un truc parce que j'essaie de me démerder le plus possible je me faufile entre les heures mais oui j'ai toujours une source de dépression puis êtes-vous comme ça il faut quelque chose de malheureux qui se passe dans votre vie pour que vous sentez que vous viviez? Oui je vais me découvrir des douleurs puis ça va être ma raison d'être pendant une semaine et demie comme je vais trouver une bosse sur mon chest 100 000% puis c'est ça qui va faire en sorte que je suis encore vivant malgré le fait que c'est une tumeur qui se développe mais c'est d'autres ton affaire de bosse ça me fait penser moi je pense une fois par année un moment donné je me mets à paranoïer je me dis oh mon dieu je pense que j'ai de la misère à avaler j'ai le cancer de la gorge moins dans 6 semaines est-ce que tu vas voir un médecin pour voir? fait que là j'angoisse pendant mettons 4 semaines puis là je me dis bah si ça a pas bougé exactement tant que ça si ça grossit pas attends chérie je peux-tu révéler quelque chose sur toi quoi? de gênant ben oui gang vous ça vous donne ok Steph a un pattern exceptionnel Steph à chaque fois qu'elle est menstruée elle est ballonnée ah oui puis là ben elle fait oh mon dieu je suis ballonnée oh je suis gros elle commande plein elle passe que son linge il fait plus elle commande plein de linge le temps qu'ils viennent elle est plus menstruée elle déballonne le linge est trop grand c'est quoi tu parles tout ce ballon de 8 tu parles de commandé du linge puis le renvoyer au magasin à chaque mois tu passes dans 16 jours des centaines de dollars de linge ça arrive ça arrive dans des boîtes la boîte est immense parce que là je suis comme il n'y a plus aucun pantalon qui me fait il faut que j'en commande 8 là ils arrivent puis ils sont tous vraiment trop grands puis t'es plus menstruée puis tu les redonnes genre est-ce que tu les gardes pour après non non je me fais rembourser mais garder des menstruations c'est genre dans un mois tu vas leur vivre ça c'est juste je devrais juste porter la journée que je suis vraiment ballonnée puis je devrais juste porter une paire de jogging tu sais je veux dire c'est ça puis après ça je passe à autre chose mais là je me mets mais je comprends t'as pas d'expérience t'as juste 34 ans c'est nouveau pour toi j'en ai parlé l'autre fois mais j'ai encore même où je suis rendue après toutes les menstruations que j'ai eues j'ai encore le moment un moment donné où je me dis je pense que c'est fini puis là je mets plus de tampons plus de serviettes puis là la journée avance puis là un moment donné je sens genre non 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 ok je pensais que t'avais dit je pense que c'est fini comme si à chaque mois t'es comme ben je vais mourir j'étais à la même place j'étais à la même place j'étais à la même place mais c'est ça quand tu dis que c'est fini c'est que tu vas être minopo c'est que non je n'ai aucune idée c'est pas que c'est fini c'est pantalon c'est à la poubelle c'est plus ça je pensais que ma semaine est finie je pensais que mes règles étaient finies excuse moi je pense qu'elle veut spade puis qu'elle comprend pas son corps mais moi yo je fais encore pire que vous moi je pense qu'elle va plus être dans sa semaine que c'est genre c'est fini genre comment c'est fini j'ai punch in je punch out c'est pas comme ça que ça marche c'est pas la ménopause qui fait en sorte que quand t'es ménopausé c'est fini en théorie c'est pas comme une ligne sur la table je pense que c'est comme une période de transition oui exact tout ça pour dire que quand je suis rendu genre au quatrième cinquième jour je suis comme c'est fini puis là je sais pas pourquoi j'ai tout le temps le urge aussi de porter des pantalons pâles puis des bobettes blanches qui coûtent t'aimes le pastel quand t'arrives pendant ta semaine fait que genre toutes mes bobettes pâles ils ont un petit rond beige puis à chaque fois je me dis il faudrait bien que je les jette puis là je suis comme c'est cher je commande tout le temps du lege j'ai plus d'argent pour m'acheter des bobettes c'est un cycle infernal je vous souhaite jamais d'être menstrué personne essayez pas ça non mais pour ton hypochondrie quand tu trouves une douleur est-ce que tu fais des recherches ou zéro non mais mon frère oui il est full docteur google fait que c'est pour ça que moi je le suis pas parce qu'à chaque fois que j'y en parle je suis comme mais non mais il me reste pas il me reste pas 6 ans d'espérance de vie tu sais souvent les gens ils disent j'ai lu une étude ils ont pas lu une étude ils ont lu l'article son frère il a lu l'étude lui il a fait l'étude c'est ça le problème lui il a comme écrit quoi il l'a mis sur reddit il l'a lu puis il a fait c'est vrai ah c'est ça puis enfin j'ai mouru dans deux semaines qu'est-ce qu'il fait t'es docteur google toi aussi je suis vraiment docteur google moi à 12 ans mon pénis contre mon toutou ça faisait du bien ton toutou ouais j'avais genre un genre de c'est une fille non c'est genre un coussin que quand je frotte c'est un genre un coussin coussin toutou est-tu game s'il te plaît de nous montrer comment tu faisais avec la chaise avec la c'est pas un gars Emil est pas très physique sincèrement je voudrais le faire mais mes hanches bougent pas ça ils sont tous fais-le quand même avec mes hanches qui bougent pas ses vertèbres sont on va dire ça c'était le toutou oui j'étais couché sur mon lit oui puis je le frottais contre mon pénis je sais pas ce que tu veux que je fasse de plus le stress est réveillé veux-tu que je rentre mon pénis dans le trou juste ici je suis pas j'enviens pas on aurait pas dû vaper dehors mais euh dehors sur fin de fin tu sais quoi je me suis tiré une balle dans le pied c'était même pas ça c'est que la première fois de ma vie que je me suis masturbé c'était sur Old Spice c'est ça que je viens de me rappeler que j'ai foiré avec du gel douche Old Spice ouais sur la douche le toutou c'était après c'est quand j'ai maturé un peu dans mes goûts sexuels ben oui c'est quand il s'est fait il fallait avoir un partenaire ouais j'avais c'est ça 11-12 ans je me m'assure pour la première fois dans la douche et dans ma tête il fallait qu'il y ait une sorte de lubrifiant ouais la seule chose qu'il y avait dans mon champ de vision c'était la bouteille de Old Spice 3 en 1 conditioner Old Javel puis body wash puis l'Old Javel avec le signe de la main en squelette il est comme je mets pas ça sur mon pénis c'est ça que je le prends je commence à m'assurer puis c'est la première fois que je me m'assure je suis pas trop sûr comment je le fais ça prend sincèrement un genre de 35 minutes non-stop de frotter mon pénis c'est juste il n'y a rien qui se passe mais dans ma tête ça se passe bien mais est-ce que tu t'amuses? pas vraiment à ce point-là parce que mon pénis est rouge sans puis ça pique en tabarnak c'est un grand brûlé à la fin puis j'imagine tu y allais fort j'y allais très fort j'y allais beaucoup trop fort parce qu'il était comme something is supposed to come out c'est ça personne ne m'en avait parlé encore t'es dans la douche pendant 30 minutes il n'y a personne qui a cogné à la peau pour faire yo non mais il savait je pense il savait je pense qu'il savait je viens je termine puis je sober up de l'expérience et ça commence à brûler vraiment à un niveau qui était vertigineux j'allais perdre connaissance tellement que ça me faisait mal dans le temps je partageais une chambre avec mon petit frère et nos lits étaient collés il écoute un film il est genre 11h le soir je rentre dans le lit puis je commence à pleurer mais je pleure ça faisait trop mal je suis en train de pleurer puis lui il pense que je suis triste il essaie de me réconforter il a comme 7 ans il est à côté de moi il ne comprend pas ce qui se passe ton petit frère oui mon petit frère je me couche je me réveille le lendemain une semaine plus tard mon pénis est encore vraiment c'est triste je fais des recherches red penis bumps very dry penis peeling je découvre que j'ai le VIH ok et sincèrement dans le temps j'étais trop bon pour faire des recherches j'avais accès à toute l'information donc quand ton pénis est rouge que des fois ça pique c'est très rouge borderline au sang ça veut dire que tu as le VIH la gonorrhée ou la syphilis c'est plus la syphilis qui est restée avec moi je suis comme le VIH c'est impossible mais j'avais lu que la syphilis potentiellement tu pouvais l'attraper si tu n'avais pas fait l'amour c'était des études qui n'étaient pas très fondées sauf pendant sincèrement pendant un an et demi je pensais que j'avais une maladie transmise sexuellement ah là tu parlais à tes parents t'es fou t'es fou je parlais à mes parents t'es sérieux t'es malade j'avais peur de dire à mon père que j'avais eu 83% dans mes examens tu penses que je lui ai parlé que je me suis masturbé avec du Old Spice pis son père lui demande il est où le Old Spice mon frère m'a déjà coupé l'épaule avec un canif pis on n'a rien dit à nos parents zéro zéro est-ce que des fois t'allais voir les gars au garage qui sont autour du barbecue pour leur poser des questions non jamais de la vie les questions tu les gardais à l'intérieur et tu vivais avec la peine il n'y a pas de poser des questions parce que tu ne vas pas être satisfait de la réponse non c'est rare qu'un vieux monsieur arménien a raison il n'y avait qu'un génocide tu penses vraiment que tu vas être comme la vie est faite en rose c'est ça non c'est rare qu'un vieux arménien depuis j'ai le réflexe chaque fois que je me trouve quelque chose je stresse comme si j'allais vraiment mourir je fais des recherches j'assais mis l'information mais à la place d'aller voir par exemple un médecin comme un hypochondriac normal qui irait trouver une solution à son problème je fais juste accepter que la vie va être plus courte que la moyenne puis je vis ma vie comme ça j'avais une bosse ici que je n'ai pas encore fait vérifier mais elle n'a pas évolué depuis mais quand je l'ai découvert ça fait à peu près 4-5 ans de ça j'ai juste accepté que j'avais un cancer de la gorge puis je vivais ma vie des fois j'étais triste le soir comme ah je vais peut-être pas me réveiller demain puis c'était juste ça tranquille et les gens rient pas trop parce que ça se peut que c'est vraiment un cancer de la gorge on est juste c'est pour ça que le monde sont juste inconfortables vous riez d'un beau vous rapporte qu'est-ce est-ce que tu vas faire un bachelor party avant le maillage est-ce qu'il est invité jacob ben oui pourquoi on retourne là-dessus c'est pas moi non mais en fait c'est pas moi qui l'organise ah oui c'est ça est-ce que c'est jacob qui l'organise non c'est les best men c'est tellement bon jacob je sais que t'as participé à un bachelor party oui je veux que tu nous en parles comment ça s'est passé la dernière fois que t'as fait un bachelor party ah oui c'est le bachelor de mon meilleur meilleur ami puis on voulait comme organiser on avait loué un chalet loué un chalet c'est qui ton meilleur meilleur ami ben c'est un gars que je connais du secondaire depuis qu'on a genre 14 ans c'est ton meilleur meilleur ami c'est pas émile yo arrête de faire semblant t'es très heureux seul ok j'ai essayé de faire semblant ça n'a pas fonctionné c'est gros c'est un ermite c'est ça moi je l'organise avec un autre de mes amis on va dans plein de magasins puis finalement je fais comme yo on va dans un sex shop pour genre trouver des jeux on va niaiser ça va être drôle est-ce que c'est dans le but de faire genre est-ce qu'on est con au centre-ville oui mais c'est pour ça que t'es pas un de mes best men c'est juste le monde qui se promène au centre-ville avec des faux pénis puis des genres des longues team bright c'est le fun mais nous on le faisait dans les chalets tu penses vraiment que j'allais au Houston avec des faux pénis pendant que je fais mon tomahawk peux-tu l'avoir médium pénis ça m'aurait pas étonné on arrive là-bas puis on me parlait de checker les affaires mon ami c'est la première fois que je rentre dans un sex shop on voit des dildos tout ça puis moi j'étais comme oh shit j'étais comme Chris ça a l'air vraiment des vrais pénis je me mets à les toucher tu vois que les pénis souvent sont mauves non les pénis ils bougent de même ils étaient beige fuchsia je les touche tu les touches pour quelles raisons j'étais vraiment intrigué c'était vraiment colossal c'était comme c'est vraiment genre quand tu touches du gyps tu veux frapper quelque chose c'est comme un pénis tu sais quand ton pénis il est bandé mais pas bandé genre tu sens que ta peau va fendre en deux c'est juste bien bandé là j'étais comme ok je vis ça avec mon ami puis là il y a un employé une employeure qui vient nous voir parce qu'elle voit que ça commence à être louche parce que ça faisait 15 minutes qu'on touchait des pénis en plastique et elle nous demande comme vous venez pourquoi est-ce qu'on peut vous aider moi je dis c'est le bachelor de mon meilleur ami puis on aimerait ça faire des activités pourquoi pour le bachelor ton ami t'as des pénis non c'est dans tous les bachelors t'as besoin de l'eau qui va des deux côtés ouais c'est cool vous d'accord il y a bien des gens pas d'accord parce que ça se voit beaucoup dans les bachelorettes ouais mais dans les bachelors j'avoue j'ai pas de temps j'étais gelé tabarnak pensez que c'était une bonne idée Chris fait que là je regarde l'employeur puis j'y demande juste t'as-tu un jeu c'est le bachelor de mon meilleur ami on va faire ça fait que là elle fait comme hé j'ai une idée pour vous elle nous amène un genre d'oeuf qui est comme vraiment mou puis elle est en train de rire en avant parce que c'est en crise c'est quoi elle me dit tu prends ça puis elle l'étire puis elle dit tu le mets alentour du pénis de ton mère-amie puis tu le masturbes hein fait que là moi j'étais en train de regarder la madame puis je fais ok on prend pas ça ok ok non quoi puis il y a juste mon ami qui me regarde fait comme ça tente-tu de crosser Mike puis je suis comme on sort d'ici fait que finalement on a juste acheté une casquette avec un pénis puis lui il devait le porter puis à chaque c'était fucking drôle parce qu'il y avait une casquette avec le pénis puis le jeu c'était qu'à chaque fois qu'on réussissait à faire two pumps comme deux deux il devait prendre un shooter dans le chalet fait qu'à chaque fois on jouait à des jeux on parlait avec mais dès qu'on faisait papa papa lui il devait prendre un shot il était défoncé yo t'as fait de bons choix c'est un jeu de bachelorette ça ouais c'est plus ça as-tu déjà fait de bachelorette je partais de ton ami c'était 16 gars dans un chalet qui m'a retourné un pénis non 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 mais c'était une activité parmi ton d'autres c'était quoi je t'écoute c'était quoi les autres activités l'orgie au deuxième il y avait le beer pong on a fait un feu on sautait dans non c'est très weird en tout cas euh ouais génial parfait ben les gars est-ce que vous voulez un cadeau fuck oui oui c'est sûr si on donne un cadeau ça veut dire que c'est le moment d'idée le segment d'idée a été présenté par Eros et compagnie Eros et compagnie un sex shop t'as envie de te masturber t'as envie de te faire plaisir t'as envie de faire un bachelor party t'as envie de mettre du piquant dans ta vie sexuelle Eros et compagnie Eros et compagnie let's go utilise le code promo couple 15 pour avoir 15% si tu comprends pas que couple 15 c'est 15% on retourne à l'école c'est à nous deux c'est à vous deux ils vous ont écrit un petit mot si vous voulez lire ben non arrête ben oui on le lit à vous ok vas-y ok c'est le cas de mien veux-tu que je lise ou tu lis pour Jacob ok il y a un pour Jacob et pour Amy salut les gars nous avons tenté de vous offrir deux produits qui pourront vous aider lors de vos rapports sexuels ensemble pour Jacob étant donné que tu es pour Jacob étant donné que tu es en couple avec de jeunes enfants hein wow wow je l'ai tu mal lu tu te rappelles quand il parlait de mon frère pis son père le trouvait fucking hot quand il était jeune c'est comme ça je l'ai tu mal lu non non c'est ça mais tu es en couple avec de jeunes enfants et t'es un couple avec de jeunes enfants t'es un père de famille tu veux commencer à corriger le monde sur le français t'as dit employeur il apprend je l'ai tu mal oh t'es un fucking chacal fuck toi pis ta face bro je veux même pas être ton best man fuck toi bro j'espère que ton mariage te passe mal esti nous t'offrons cette crème stimulante qui augmentera qui augmentera 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 tes sensations et celles de ta partenaire afin d'intensifier les orgasmes mais aussi faire la job plus rapidement moi ils savent que je suis pas bon c'est quoi on dirait je pense qu'ils ont vu plus que t'as des jeunes enfants c'est rendu à un travail c'est top baiser quand t'as des kids non bro c'est super le fun faut juste que pas qu'ils regardent pour Emile tu n'as pas d'enfant tu peux prendre ton temps ils savent pas que je suis fucking précoce sincèrement j'aurais à peine le temps de le mettre sur mon penis je serais déjà venu partout je sais pas qu'est-ce que ça va donner nous t'offrons ce spray désensibilisant qui te fera perdre momentanément quelques sensations pour te permettre de prolonger tes rapports yo j'ai jamais voulu me battre contre une compagnie mais yo si je tombe sur votre Québec X je vous casse la gueule yo je sais vous êtes tous sur la 440 monde de fait nous vous offrons aussi à vous deux une chandelle de massage cela créera une belle ambiance dans votre chambre à coucher la cire se transformera en huile à massage chaude mais pas plus lente bonne découverte à vous deux l'équipe Eros gros fucking charote gros charote merci non mais charote oui est-ce que vous pouvez sortir des objets s'il vous plaît oui on veut voir tout ça ah la chandelle qui se transforme massage kendo ok puis c'est quoi les autres les autres il y a un vieux monsieur japonais chaud ok pourquoi il y a juste des affaires japonaises chunga erotega encore ah c'est biologiste en plus certifié let's go c'est quoi c'est-tu l'oeuf cold topical pump spray vaporisateur topique ça on dirait des genres de fake cigarettes électriques pas approuvées par le FDA aux Etats-Unis qui se trouvent dans une station d'essence à Buffalo ça on dirait que c'est du Voltaren pour ton penis attends un peu c'est fait où au chunga chunga chunga.com ok j'aurais pensé que c'est une compagnie québécoise qui utilise de l'art yo c'est quoi on dirait que ça a été fait au Dolorama ça peut être un paquet de cartes un jeu de société ou des vis t'es pas trop sûr c'est quoi des vis rouillées bro ça tu mets ça sur ton penis puis ça fait en sorte que ta relation dure plus que trois minutes et demi je l'ai en espagnol gel sensibilante para la pareja Lotus Noir es un gel sensibilante a base de ingredientes orgánico certifiado para actua c'est vraiment écrit femina y masculina para una experiencia Gucci compartida más placentera e intensa aplica el gel con la yema c'est extraordinaire merci wow merci est-ce que vous êtes prêts à ce que je lise une date let's go oui let's go on part ça ok allo Stéphanie Thomas et les invités chanceux tous autres les mauvais souvenirs que je m'apprête à vous raconter remontent à l'ère do you look good d'ailleurs j'aurais peut-être dû lire les blogs de Steph j'aurais peut-être allumé plus vite que mon histoire s'en venait mal en tas je tiens à dire que j'ai écrit juste une fois pis je pense pas que c'est de très bons conseils mais c'est pas super grave ok donc voilà j'ai été une insécure dans la mi-vingtaine célibataire depuis deux ans et j'avais besoin de me faire remonter le moral le sens-tu le pathétique pattern dit-elle d'elle-même donc mes amis ont décidé de m'inscrire sur do you look good pour me prouver que je n'étais pas si pire que ça pas la meilleure stratégie non surtout quand c'est des amis et j'avoue que j'étais tout le temps dans le top 10 oh my god oh shit félicitations à mon grand étonnement oui j'étais naïve et ça m'avait fait du bien de croire que c'était possible merveilleux je ne répondais jamais aux messages j'étais vraiment pas à l'aise et j'étais méga méfiante en fait je me connectais pour aller noter les gars qui avaient des notes poches pour leur remonter le moral à eux aussi c'est délicat de sa part ça aide personne ça aide personne mentir non mais ça aide parce qu'au pire si le gars est laid puis il n'a pas de projet dans sa vie puis il n'est pas au moins musclé ou quelque chose puis il voit que les gens le trouvent impressionnant puis esthétiquement beau mais il ne va pas se corriger mais c'est ça le problème c'est que le gars s'il est laid puis comme tu lui disais il n'a pas besoin de faire des push-ups parce que tout le monde sait quand tu fais des push-ups tu deviens fantastique quand tu fais des push-ups ou que tu as fait 1,6 million ça c'est cool c'est pratique parce que je trouvais que le monde était injustement méchant avec eux mais un jour un message a piqué ma curiosité m'a même fait un peu peur dans le temps Facebook n'existait pas je ne pouvais pas aller faire des recherches sur le gars qui me parlait bref ça ressemblait à allo Katia oui je connais ton vrai nom tu travailles à telle place dans telle ville tu vas dîner à telle heure stalker alert j'ai paniqué mais montrer ça à mes amis elles m'ont dit que j'étais parano le gars était cute sur la photo qu'il était temps que je fonce mais oui ça déloigne c'est normal le gars qui connait déjà ton horaire mais si il est hot c'est pas si grave c'est cute il essaie c'est ça j'intéresse à toi il est vraiment curieux il est attentionné check the notebook ok j'ai donc répondu au gars on a commencé à jaser sur MSN ou ICQ j'ai appris qu'il travaillait présentement dans le building où je travaillais et c'est comme ça qu'il m'avait vue après quelques semaines durant lesquelles je lui explique que je sors d'une relation avec un gars possessif qui me faisait suivre et qui me fait encore des menaces après deux ans de séparation oui pattern de fille mal dans sa peau qui s'affirme pas tant je finis par accepter une date je pense pas que c'est toi le problème mademoiselle le gars il a sui je m'affirme pas non non c'est à cause que je m'affirme pas c'est ça il me suit il venait me voir de temps en temps à mon travail pour me dire un petit coucou tout le monde trouvait qu'il avait l'air gentil ça me rassurait on s'entend après aller prendre un verre dans un petit bar il vient me chercher chez moi en embarquant dans son tu vois je parle puis on dirait que je sens la nouvelle bosse elle dit ça t'as droit ok les 4 prochaines semaines en embarquant dans son auto je vois 2 stickers collés sur le coffre à gants un gars qui se fait sucer et le logo super respectueux de TDF toutes des folles je connaissais pas ce code là TDF? TDF ça veut dire toutes des folles je pensais que c'était genre down to fuck je sais pas peut-être mais TDF non voilà TDF c'est fuck up mais down to fuck elle dit je vous ai mis l'image en piège joint mais je pense pas qu'on est imprimé si jamais vous voulez tester le QI de certaines personnes en leur offrant ouais non on fera pas ça faut croire que mon vagin avait sacré mon cerveau en dehors du char parce que la phrase wow c'est un misogyne avec un si beau sourire n'a jamais été dite par aucune femme scène d'esprit lol rendu au bar à cause du stress je me lance excuse moi je vais juste décliquer pour une seconde mon cerveau a bloqué puis j'ai entendu qu'il y avait le sticker TDF puis 2 personnes en train de se faire sucer dans l'auto mais je pensais que le monde en train de se faire sucer c'était lui puis un autre gars je sais pas pourquoi c'est pour ça que t'as continué je suis comme elle lui a donné un compliment est-ce qu'elle a raté une partie de comme il est peut-être en train d'essayer d'aller ici quand tu as fumé du cannabis il n'y a aucune oui c'est ça il n'y a aucune il n'y a aucune il n'y a aucune tu vois pas bien attends moi je pense que c'est le gars il y avait un autre gars je n'étais pas sûr ce qui se passait continue c'est extraordinaire à part ça si tu as d'autres questions pose-les c'est extraordinaire poursuis l'extrait de Patrick Sénécal s'il vous plaît rendu au bord à cause du stress je me lance beaucoup trop vite sur la tequila j'oublie qu'il me parle qu'il doit passer en cours pour se défendre contre son ex qu'il l'accuse de violences conjugales et qu'il risque de perdre son permis de conduire pour conduire avec facultés affaiblies je l'étudie qu'il avait un beau sourire oh my god let's do it il y avait probablement des assurances dentaires lui aussi jesus évidemment mon cerveau a complètement perdu le contrôle de la machine il n'a vraiment pas eu à faire beaucoup d'efforts pour me convaincre d'aller chez lui en arrivant il me demande de ne pas faire de bruit pour réveiller personne il a vu dans ma face mon air what the fuck et il m'a expliqué qu'il habitait momentanément dans le sous-sol de ses parents c'est correct non ? c'est correct checkpoint c'est juste un homme en mari c'est correct ça c'est correct c'est pas un homme en mari on se prélimine en masse et on décide de faire l'amour mais avant je lui dis que je suis super pudique la première fois ce sera la lumière fermée pour que je me sente bien il s'en fout on se lance puis à un moment donné pendant que je le chevauche je vois son si beau sourire sortir de manière beaucoup trop content je sais pas si c'est pratique courante mais lui sous son lit il avait un gros spotlight à batterie et il a trouvé que c'était le moment idéal pour le ramasser l'allumer et me le crisser dessus il me disait qu'est-ce qu'il a mis un spotlight ? un spotlight il était incroyable attends il fait noir oui puis il a le sourire de fucking scream ouais parce que là il sort un spotlight puis il lui pitche dessus oui puis la seule chose qu'elle a demandé c'est de la noirceur tu comprends ? ouais mais lui il a un spot de lumière il a pas lancé dessus ouais dans ma tête il avait lancé le spot sur elle je sais je me suis dit à quel point le gars est long pour prendre le momentum puis qu'il a une trajectoire pour le spotlight qui est à peu près entre 7 et 11 livres c'est le show là le spot de lumière peut brûler sa peau il me disait que j'avais pas à être mal à l'aise que j'étais sexy ah bien oui je sais je vois plus rien j'ai mal au coeur mais c'est pas grave j'ai désoûlé vite j'avais plus de fun mais lui il se trouvait vraiment hilarant bon par la suite je demande à aller aux toilettes comme il n'y a pas de papier il me dit d'en prendre dans son armoire dans son armoire il n'y avait pas de papier mais plutôt des serviettes sanitaires et une caméra oui il m'a dit qu'il aimait se filmer en train de baiser que les serviettes étaient là pour lui il faisait des hémorroïdes sanglantes d'où vient l'affaire de sucer peut-être des pénis bon hey j'étais sous le charme moi là non comme on était à jeun j'ai dormi là on n'était pas à jeun j'ai dormi là et le lendemain matin il m'a demandé d'être discrète en repartant il aurait plutôt dû passer le message à son père qui écoutait de la porn dans le salon mais non arrête check mais yo sort de la maison fille non mais non 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 c'est quoi ça bro de la porn tu veux dire qu'il faut l'amour la fin de la phrase je sais mais le papa oui il regarde René Lévesque pis il fait this is boring on va regarder two girls one cop pis il va faire hey je cautionne la décision je cautionne alors le père regarde la porn dans le salon ben peinard pendant que sa mère pliait du linge sur la table de cuisine ok c'est comme une série pour eux c'est Game of Thrones as she should sa place est dans la cuisine à cette femme là mais ça c'est du family guy man c'est pas réel mais après les présentations malaisantes il m'a expliqué que chez lui la porn est toujours en arrière-plan sur la télé 24 sur 24 ok ils sont addicts ils sont accros à la pornographie je pense que c'est plus un trou de personnalité là dans cette famille le problème et l'addiction à la pornographie c'est le dernier de leurs soucis sincèrement numéro 1 c'est ses hémorroïdes à quel point t'as des hémorroïdes au point de mettre des tampons dans ton cul tu mets du contexte c'est 2-3 liquide gazéifié comment ça s'appelle le truc qui est super froid qui fait tomber les verrues c'est pas ça qui enlève les hémorroïdes le préparation non la préparation H pour les hémorroïdes c'est de l'azote liquide non c'est Dr. Schnell lui ce matin il était penché contre la table puis sa femme mettait du Dr. Schnell dans son cul oui c'est vrai pour les verrues c'est Dr. Schnell c'est Dr. Schnell pas Schnell mais moi je préfère Dr. Schnell c'est meilleur c'est meilleur c'est meilleur tu veux enlever des verrues dans tes testicules Dr. Schnell pour faire une courte histoire longue il est venu s'installer chez moi après quelques semaines je vous l'ai dit il avait un très beau sourire non c'est elle et rien n'allait dans notre couple personne n'aurait pu s'en douter personne il laissait lui aussi la porn non-stop sur la télé les valeurs familiales n'est-ce pas on passait notre temps chez lui il y a de la porn sur la télé de père en fait ben oui faut pas arrêter ça t'as les playlists de 4 heures de jazz sur YouTube pour de la musique en arrière-plan eux c'est juste 24 heures de porn pour réparer un meuble je trouve ça incroyable c'est-tu de la porn genre c'est-tu comme des longs scénarios de porn où c'est genre des compilations oh my god avec du ah 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 sans arrêter à faire fucking do it fucking do it t'es pas dans le souper t'es tranquille t'es comme fucking come on my face les enfants le souper est prêt oh my god do it c'est comme là tu vas aller dormir ah 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 pis à chaque fois que tu rentres du travail t'as pas envie de te branler ben tu fais juste passer devant la 70 pouces dans le salon t'es comme fucking shit t'es juste asseoir oh my god on passait notre temps à s'engueuler à propos de son manque de respect envers moi moins drôle je vous passe les détails c'est du copier-coller de toutes les relations malsaines déjà entendre non non c'est jamais arrivé le bout de la porn des autres relations copier-coller c'est le coup il coûte toujours de la porn 14-24 bref il a mis lui-même fin à notre relation quand mon père a été diagnostiqué avec un cancer en phase terminale en me disant que je serais pas gérable avec ma tristesse et le deuil qui viendrait sacrifice oui parce que y'a rien de pire que pleurer pendant qu'il y a de la porn c'est pas mais c'est vrai que c'est quand même triste ça brise le mot de madame ça brise le mot dans l'instit lors des funérailles quelques semaines après c'est son père qui est venu m'offrir ses sympathies en s'excusant pour son fils pis il a donné un DVD il a donné du DVD de porn mes condoléances j'imagine je sais pas pourquoi j'imagine juste le père dans un soute un petit peu trop grand pour lui pis il est bandé comme un cheval au funérail pis il a plein de taches de cam sèches pis il est comme hé sérieux mes condoléances imagine c'est des fiscalistes pis on est juste en train de les critiquer c'est un actua pis il s'explose le pénis mais je trouverais ça correct ceci étant dit je dois lui accorder le crédit sur le fait que de me crisser là c'était vraiment le meilleur move à faire ça m'a pris plusieurs années en solitaire pour en guérir apprendre ce que je vaux et pouvoir en rire avec vous aujourd'hui merci en passant elle se faisait pas très bien cotée au début d'où la raison pour laquelle elle se sentait bien qu'est-ce que ça dit elle se faisait bien cotée sur Do You Look Good oui c'est ça elle était dans les top 10 pourquoi elle a pris fucking mais c'est ça qui arrive qu'on remplit la tête de quelqu'un quand quoi tu tombes dans des patterns comme ça non quand ça te gonfle la tête les gars on est mêlés d'où la raison pour laquelle on est mêlés les gars non mais c'est que pourquoi vous pensez qu'elle a continué sur cette date là je sais pas je sais pas c'est pas une date une relation amoureuse j'ai pas encore rendu des experts mais des fois les gens des histoires qu'on reçoit puis moi même des histoires que j'ai vécues tu restes longtemps puis après quand tu regardes en arrière tu fais comme pourquoi je suis restée aussi longtemps mais quand t'es dedans des fois c'est juste comme on dirait que j'avais une question pour toi spécifiquement surtout dans la manière le gars a l'air je sais pas pourquoi je suis en train de sauter aux conclusions le gars a l'air d'un type genre quand même un peu fermier genre de truc un homme fort je sais pas pourquoi c'est comme ça je l'assume comme ça un homme un peu bizarre un gars qui travaille c'est quoi dans son scénario il est fermier c'est pas grave on va sauter cette période là de ma vie on va passer à autre chose moi je suis d'accord avec lui un genre de gars qui travaille avec ses mains un manuel mais il est beau bronzé c'est ça les cheveux blonds casquette avec du grillage on est pas en train de dire que toutes les fermiers sont de même il porte des Timberlands pendant l'été il y a des soumis constructeurs la femme passe par toute cette expérience il y a quand même quelques red flags on va pas se le cacher quelques ans 73 red flags elle décide quand même de coucher avec lui c'est chill mais elle reste là parce qu'elle est pas à jeun ce qui est une bonne décision pour pas conduire le soir quand vous avez des one night c'est pas fucking épeurant dormir à côté d'une personne un inconnu complet ah tu dis en tant que femme ouais ou dans une relation par exemple autre que femme femme whatever it is genre quand tu te sens un peu plus vulnérable parce que t'es chez la personne aussi t'es pas trop sûr ce qui se passe pour vrai t'es beaucoup de beau mais c'est une bonne question ouais c'est une bonne question ben je pense que en tout cas moi personnellement je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard moi j'étais du genre à inviter les gars comme j'étais à tec des gars permanents j'étais comme ouais viens chez nous oh my fucking god ouais ouais c'est fucking dangereux mais en passant je parle de c'est juste je trouverais ça bizarre ben comme quand j'y repense aujourd'hui je suis comme il y en a eu deux trois que le katana sur le mur ça aurait pu être une arme qu'ils usaient pour autre chose c'est exact je sais non je sais même que je les faisais venir je savais pas c'était qui je les faisais venir chez nous je sais c'est courageux j'aurais zéro le courage quelqu'un de moins fort c'est pas du courage la libido c'est ça que j'allais dire c'est de l'ignorance c'est du moïs ben oui c'est que t'es ben oui c'était ça j'étais comme ouais oui oui mais oui je peux pas le renier j'étais ouais ouais viens-t'en chez nous ben je pense que quand pourquoi aller au resto si on saute cette épargne je sais ok il y avait pas de il y avait pas d'aller au resto ben non aussi elle dit viens chez nous elle dit pas va au fucking subway prends 12 pouces pis après ça viens à la casa non mais il y a un processus de sélection mais elle vient de te dire que le processus de sélection c'est hey you up et après ça c'est mi casa su casa c'est ça le processus quand même ben en fait c'est que j'avais de la misère la seule vraie date que j'ai faite dans ma vie le gars il me l'a dit je le regardais même pas dans les yeux j'étais tout le temps comme dans puis un moment il me l'a dit comme tu me regardes jamais dans les yeux j'étais comme oh fuck tu sais ça en est rendu compte parce que je suis comme face à face je suis vraiment gênée mais quand je passe mettons MSN ICQ dans le temps là j'étais complètement un livre ouvert et tout ça fait que là je sautais l'étape qui me gêne complètement qui va falloir se souper puis qu'on se parle dans les yeux pendant une heure ou deux puis on sort tout de suite au sexe comme ça c'est le fun puis c'est fait puis après ça on s'en va avant Tech 2 c'était quoi les sites pour pushon.com do you look good pushon.com mon classeur pardon pushon.com c'était shit mon classeur tu connais tout ça mon classeur non mon classeur c'était le site de Marc Bollard est-ce que vous connaissez mon classeur ah non est-ce que nous on connait pushon.com je pense qu'il y a des haïtiens ici ce soir peut-être bro mon classeur c'était un site où tu classais c'est un peu comme do you look good c'est que tu classais le monde dans des dossiers right pis tes dossiers étaient de couleur c'est pas qu'il est sexuel les dossiers là t'avais un dossier t'ouvrais un dossier avec quelqu'un pis tu le mettais dans un code de couleur fait que vert c'est comme viens chez nous apporte du subway let's go oh shit ok jaune c'est comme peut-être si t'es fin pis rouge c'était juste non ok fait que là tu classais le monde de même mon classeur c'était Marc Bollard c'est Marc Bollard ouais l'humoriste parce que je pense que ça vient d'un gag qui faisait à testostérone ouais un bit qui faisait à testostérone voilà mais il y a des ça ça il enseigne ça à l'école de l'humour ce segment là mais il y a des moi j'ai déjà fait un show dans un club échangiste pis c'était ça il y avait du monde hein pardon un show d'humour dans un club échangiste c'est quoi l'autre non 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 mais qu'est-ce que s'est basé c'est que j'ai été invité à faire un show pis qui Dave Morgan ok où dans un club échangiste où bon avec quelle ville c'est à Montréal dans 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 c'est-tu mais attends un show de stand-up dans Henri Boura oui oui moi j'étais arrivé tout le monde j'étais comme ça va bien tout le monde ici ce soir ouais mais je veux tout savoir on parle ok quand est-ce qu'il te dit sur le club échangiste il me l'a dit il me l'a dit dans le message j'ai pas lu j'ai juste dit oui j'avais besoin d'argent ok là tu vas as-tu joué tenue non comment tu rentres est-ce que tu rentres ok fait que le public était nu non mais tout le monde était dans les canapés pis le monde avait du fan c'est oui quand t'as une joke dépressive sur le fait que ton père t'aime pas tu regardes quelqu'un se fait sucer devant toi mais j'ai pas de joke dépressive c'est ça la fin c'est que moi c'est vraiment comme je suis comme le candidat parfait pour eux autres c'est genre je suis le lubrifiant moi je suis comme ah you're cute you're funny let's fuck tu sais c'est fait que tu rentres là-dedans il fait c'est comme il y a beaucoup d'affaires en blanc les serveurs sont pas beaucoup habillés pis là moi je suis comme fuck ok thématique c'est tout le monde pis là je rentre dans les loges pis c'est là que dans les loges mais c'était comme il y avait comme un genre de backstage ça sortait le latex pis c'est ça qui me dit oh tu le savais que c'était ça pis j'étais comme du tout le gérant vient voir fait comme yo tu te montres l'autre place où le monde se pète le trop de cul pis j'étais comme non j'ai vraiment juste faire les blagues pis j'ai fait le show le public était insane c'était fucking nice le monde écoutait vraiment le monde applaudissait euh je voulais faire des blagues il applaudissait ou c'était juste des coups de fesses c'est ça mais c'était vraiment le monde était assis sur les divans pis le monde écoutait vraiment pis quand il riait il applaudissait pis j'étais comme yo c'est vraiment un public qui écoute mais après ça ils vont se c'était à quelle fréquence ce show là c'était à quelle fréquence c'était une fois c'était une fois par mois ouais ah une fois par mois une fois par mois wow c'est exceptionnel ça existe toujours je souhaite pas quand il y a un nombre la pandémie elle les a toués t'es sérieux est-ce que vous voulez lire une date let's go let's go euh est-ce que t'es con ok c'est que est-ce que t'es con ok j'espère ça va pas c'est plus long ok tu la lis au complet parce que j'en ai une quoi ok est-ce que moi je la lis au complet vous devez la lire exactement en même temps non mais mais j'en sais-tu une histoire à un des on peut vous en faire lire une chaque ok cool ok je vais le faire vas-y bonjour à Stéphanie Thomas et les invités hello mon histoire va comme suit dans l'ébut des années de Facebook il y a environ 11-12 ans j'étais encore au secondaire alors que j'avais commencé à voir un gars ok dans ce temps-là malgré que j'étais une fille bien sage j'avais un penchant pour les bad boys yes what you gonna do puisque c'était le genre de dude qui aimait mieux fumer du pot et gamer pardon chez sa mère plutôt que d'aller à l'école pour avoir un avenir le pire c'est qu'à l'époque je trouvais ça bien excitant what the fuck c'est pas très bad boy un gars qui fume du pot t'es gris chez sa mère c'est pas il est comme genre yo call of duty come on je pense pas que Tony Soprano c'était un gars qui fumait du pot chez sa mère dans le sous-sol c'était un bad boy hey mom I'm gaming bring me fucking baloney j'ai séché grab a go grab a go j'ai séché des cours une journée pour aller le voir oh j'ai pris le transport en commun pour me rendre dans la maison mobile de sa oh sur la patte sous-sol c'est encore pire sérieux le sous-sol tu sais c'est quoi en dessous du mobile de haut j'étais vraiment déterminé il faut y croire oui cher dans une minuscule chambre de maison mobile qui sent le pot à plein nez nous avons commencé à se frencher nice quand même il y a quelque chose de quand même excitant ben oui assurément non parce que pour l'instant est-ce que la mer elle est là ou non c'est ça la question s'ils sont tout seuls dans le mobile ça sent la haisse ça sent la pauvreté tu french c'est nice il y a quelque chose de comme tu peux pas aller plus bas que ça non si tu me donnes le humph le humph ok voyons que ça s'enlignait vers le sexe mais tu sais c'était quand même vraiment weird c'est ce qui est con ça c'est moi qui ai rajouté ça j'explique le gars m'a jamais touché jamais en caps lock il a fallu que je me déshabille toute seule on dirait qu'il savait pas comment faire pour exciter une fille I guess qui aurait cru que le gars qui filme du weed chez sa mère pis qui joue à des jeux vidéo c'est pas excité une femme mais le kid a peut-être 15 saisons aussi ouais sérieux ouais ben c'est ça je pense que c'est ça j'espère qu'ils vont pas avoir un truc à la fin que c'était un que c'était le père de la mère le gars voulait pas se déshabiller complètement donc il a juste baissé ses boxers pour sentir sa graine what the fuck ça ça veut dire qu'il a call up dude il y a une couple de jours pis il a pas pris sa douche sortir sortir sa graine je m'excuse j'ai lu sentir merci merci beaucoup et comble de malheur a gardé ses bas là j'ai un dude avec boxer baissé seulement qui sort son micro pénis complètement mou ça c'est gratuit et peut-être vrai malaise détail important le gars m'avait dit qu'il avait une très grosse queue de 18 cm what the fuck tous les gars disent qu'il y a une grosse queue attends un peu 18 cm c'est immense c'est le Colossus Laval c'est quand même c'est le cosmodome c'est plus la fusée sur la caisse ouais 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 ça c'est tu regardes ça pis t'es comme illumi c'est 18 cm ouais ouais c'est gros c'est comme t'as besoin de juste il y a quelqu'un qui est comme 15 elle a fait comme ça 15 ton job c'est un SC de menteur en passant juste pour te dire c'est pas ça 15 cm ça c'est à peu près ça c'est pas 18 ça c'est pas 18 ça c'est 15 j'ai fini mon secondaire ça c'est 15 viens calculer ça c'est 7 pouces elle veut pas elle est comme non 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 mon chum il a vraiment un pénis correct je tente de bander la saucisse cocktail sans grand succès je tiens à préciser qu'encore à ce moment je n'avais aucunement été touché bref la pénétration commence et je vivais un des pires moments de ma vie soin d'où pas si beau que ça avec boxon encore baissé et mini carotte sortie come on c'est pas fin avec ses bas après environ 2-3 minutes d'emmerdement sans rien sentir pantoute je dis j'ai vraiment mal à la tête je pense que je vais y aller si c'était l'autre fille de l'autre histoire elle serait restée avec lui ils se seraient mariés ils auraient fait 15 ans ensemble ça fait bizarre après ça elle était comme qu'est-ce que j'ai marqué je savais pas que non mais tu sais on va te le dire il écoutait pas de porn en background il est pas du pire avec son micro tu vois ça c'est qu'il faut vivre les histoires de l'autre fille pour réaliser qu'une maison mobile c'est pas si pire que ça j'ai ramassé mes trucs et me suis rhabillé rapidement j'ai pris le transport en commun pour retourner chez moi quand je l'avais questionné sur ses anciennes expériences sexuelles il m'avait nommé trois filles suite à cette weird relation sexuelle où j'ai vu qu'il l'avait pas pantoute j'ai vérifié et cherché ces filles là sur Facebook aucune des trois n'existait coïncidence no j'en ai donc conclu que j'en avais j'en avais en plus dépucelé ce gars là yo c'est quand même fucking nice c'est quoi ton fucking qui mentait sur la grosseur de son et ses antécédents sexuels le pire dans tout ça c'est que quand je suis arrivé chez moi je vois qu'il m'a écrit un message qui va comme j'ai hâte qu'on se revoie pour qu'on baisse comme des bêtes yo ce gars là va devenir millionnaire dans la vie ce gars là c'est Elon Musk ce gars là c'est le trois quarts des humoristes une délusion incroyable 100% 100% ouais on a plus les baises et les têtes qu'on a attends c'est quoi on a plus les baises et les bêtes qu'on avait c'est exactement ça c'est exactement ça on a plus les baises et les bêtes qu'on avait cette phrase n'est pas très nécessaire non c'est en relation à quoi parce qu'il dit on va baiser comme des bêtes et comme on a plus les baises et les bêtes qu'on avait si c'était ça baiser comme des bêtes ça n'avait pas explique pas une joke à deux gars ça peut être long la joke la plus facile attends attends ça veut dire que dans le temps c'était mieux à la phrase précédente depuis que je sais que je vais baiser pour plus que 3 minutes ce soir je suis sobre comme un bâton c'est le il a juste hâte de rentrer chez lui juste regarder sa bombe non mais on n'a plus les baisses qu'on avait c'est genre un truc de comme on baisait mieux avant la fille a 13 ans et demi c'est pas le joke c'est une confidence c'est pas le temps de miaiser après tout ça le gars était comme vraiment en amour avec moi me textait aux 30 secondes et si je lui répondais pas il me pétait une coche cool j'en ai eu assez avec un ER j'adore et je lui ai dit que je le laissais on pourrait croire que l'histoire est terminée mais non le pire s'en vient étant démoli il a fait un statut Facebook me traitant de tous les noms et m'insultant il a aussi trouvé ma mère sur Facebook et lui a écrit un message lui disant que j'étais une vraie salope oh shit j'ai pas bien bitch better have my money après m'avoir abstiné avec lui des heures pour qu'il enlève ses statuts il me réécrit le lendemain pour me supplier de le reprendre que je suis la femme de sa vie c'est galère bipolaire ça va ça va split c'est le meilleur c'est quelqu'un qui saute à l'eau en tout cas il me réécrit le lendemain qu'il m'avait même acheté un cadeau de Noël mais quel perdant j'ai dû ignorer ses messages pendant plusieurs mois bref une de mes pires expériences à ce jour voilà pour mon histoire donc moral de tout ça même si Cyr Pathétique nous a dit d'aimer les bad boys je pense qu'il faut pas l'écouter c'est bon c'est une belle fin c'est une belle fin continuez à nous divertir avec votre podcast salutations Tom et Steph oh my god yo en passant ok ça ces histoires là c'est le diable c'est l'internet mais l'affaire du micro pénis le gars était peut-être sur pression non oui t'as un petit pénis quand t'es sous pression t'as un micro pénis quand Dieu t'a pas donné des vraiment bons à mes micro pénis je pense qu'elle exagère parce que moi ça m'est arrivé un one night stand que j'étais pas capable de bander ok mais il y a une différence entre pas bander pis un micro pénis mais mon pénis avait froid ben c'est dit ben ça arrive l'internet c'est le démon c'est quoi ces histoires il faut juste mais en passant tu réalises que dans le temps il y a 50-60 ans ce genre d'histoire là c'était un mariage arrangé est arrivé pis si ton mari avait un micro pénis pis son père aimait checker de la porn ben c'est juste dommage pour toi et pour le restant t'es mal tombé c'est fort ok wow toi c'est long bro si toi c'était pas long là c'était gros en plus merci vous êtes fin bonjour à vous 3 4 dans ce cas-ci voici ma date malaisante pour vous mettre en contexte je suis dans la fin vingtaine et célibataire depuis environ un an après une relation de 8 ans ça c'est triste bref single and ready to mingle c'est le soir de ma fête soirée bien arrosée avec mes amis je vous épargne les détails pourquoi t'es pas les détails c'est pas les séries c'est ça c'est la partie de la merde mais disons qu'en fin de soirée j'étais tipsy horny et ayant de très bonnes amies l'une d'entre elles a fait le tour de mon sel et a décidé de lancer la perche au gars à qui je parlais sur les différentes applications ok ah oui je vais me rappeler c'est quoi je vais me rappeler c'est quoi c'est spicy ouais à 2h du matin un gars que j'ai jamais vu de ma vie cogne à ma porte c'est très Steph ça oui c'est ça sister in crime je suis un peu high de mon joint de fin de soirée puis putain ça c'est un peu émile ça ça c'est un peu émile ça ça c'est un peu émile on est tous un peu dans cette histoire là fin de soirée putain dans le mood mon appart est dégueulasse le plancher est collant de bière et je dois avoir l'air d'une fille en fin de soirée c'est déjà le matin bro il est 2h du matin là c'est fini tu travailles dans 3h et demi le plancher est dégueulasse oui c'est ça le gars rentre avec une petite bouteille de vin c'est le genre de bouteille qu'il donne dans l'avion bon je peux pas trop le juger il se fait inviter à 2h du matin il est en pantalon de jogging il est en canton ouaté McGill un vrai fuckboy ça c'est moi qui l'ai rajouté puis il pue le axe c'est ce que les gars se vaporisent dans les casiers au secondaire exactement cette odeur là ça sent fucking bon genre c'est con t'as déjà porté du axe? mais ça sent non mais ça sent quand même fucking bon si tu portes du axe tu t'essayes trop fort dans la vie c'est pas de c'est un fucking dégueulasse c'est un fucking dégueulasse ça sent meilleur que le Old Spice est-ce que tu t'es déjà masturbé avec du axe? non? euh non mais je me suis déjà masturbé avec la vaseline oh ça c'est normal classé puis beaucoup de la crème à vinon ça hydrate en même temps c'est fabuleux non la crème c'est chill c'est malade ton pénis est pas c'est lisse c'est lisse c'est doux là aïe à maman ouais 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 on s'assoit on jose un peu et rapidement je réalise qu'il est un gars de Tinder qu'il est un gars de Tinder à qui j'avais arrêté de parler parce que je le trouvais weird et trop intense oh il y a beaucoup il y a encore beaucoup de mots donc ça finit pas ici malheureusement pour elle mettons que j'accouche mettons un exemple de small talk de Tinder il m'avait dit que pour lui c'était primordial que j'accouche que l'adoption n'était pas une option génial je comprends pas la phrase c'est qu'elle a dit que c'est un gars de Tinder à qui il a arrêté de parler parce qu'elle le trouvait weird ok c'est quoi l'affaire avec l'adoption puis le ça lui a dit que si ouais elle était enceinte et qu'elle accouche que l'adoption n'était pas une option il n'y a pas de rapport bro le gars est explosé il y avait une bouteille de vin j'en avais après un voyage à Puntacan je ne sais pas ce qu'il se passe avec une fucking bouteille de vin et qu'elle est comme hé we're keeping the baby t'avais pas t'avais rentré ton pénis nulle part bro disons que c'est intense comme discussion avec quelqu'un que tu ne connais pas il se lève et me dit je t'ai apporté un cadeau pour ta fête parce qu'évidemment mon ami avait mentionné que c'était ma fête il sort des menottes de ses poches et une corde en me disant normalement mais il n'y a pas d'après en disant il n'y a rien après ok ça il me donne des menottes pis une corde ok c'est dangereux ces dates là ok c'est que c'est ça que tu fais pour en garder par un gars qui écoute fucking de la porn comme si c'est de la musique d'ambiance ou une tornade prend ton trailer ou il y a des gars qui vont t'étrangler avec une corde pis des menottes normalement je leur ai dit écoute je ne suis pas dans ce mood là désolé il serait parti pis ce serait fini de même mais la fille high parano a pris le déçu fait que j'ai texté mon ami notre petit code que j'utilise quand un date se passe mal il suffit le 10 minutes le plus long de ma vie il me massait langoureusement les épaules pendant que moi j'angoisais à savoir si j'allais mourir rien de moins oh my god il me massait langoureusement tu t'imagines te faire masser peut-être que tu as utilisé ce mot là mais t'imagines te faire masser imagine t'es au spa finlandais tu te fais masser par une professionnelle mais pendant tout le temps tu sais qu'il y a une lame de rasoir dans ton trou de cul pis shit tu bouges juste un peu trop brusquement ça la coupe pis tu te vides de ton sang je sais pas comment cette femme là est encore vivante c'est comme il masse pis j'en chuchote à l'oreille we're keeping the baby regarde le baby mon amie m'a appelé ce texte de fucking secondaire en spectacle je pense que c'était leur code c'est des codes morse le chauffeur de taxi lui dit quelque chose que j'entends pas elle me dit ah ok je comprends tu peux pas parler ok fiu elle comprend le code je ne vais pas mourir elle est finalement arrivée saule morte avec une mise en scène très peu crédible tu sais jouer ben trop gros quoi il y a un gars ici t'es qui toi va tant j'ai besoin de mon ami je me suis fait laisser le tout en criant avec un faux trémélo dans la voie c'est une fucking loose fucking loose sir le gars était confus pauvre lui comment pauvre lui bro le gars est fucking bonnet quand tu veux pas qu'il soit là je comprends pas ça il est parti pas ben bel choix il a pris soin de reprendre sa petite bouteille de bain sa corde et ses menottes en passant quand tu reprends une bouteille de bain une corde et des menottes c'est soit pour baiser soit pour te pendre c'est peut-être parce qu'il y a une autre victime j'ai une autre stave il y a une autre madil qui avait fait un massage tous les gars dans cette ville c'est Ted Bunty je comprends vraiment le temps de la mise en scène le chauffeur de taxi attendait en face de chez nous d'entendre Vertin que le gars parte je sais pas ce que mon ami lui a dit mais meilleur gars il voulait être sûr qu'on était safe j'ai fini la soirée en crise d'angoisse dans la salle de bain avec mon ami qui essayait de me consoler entre deux vomissements c'est pas très droit tu voulais être correct le masque le dos pis t'es comme et le compte de tout ça le lendemain matin j'avais plein de réponses au message que mon ami avait envoyé la veille une petite morale le pote ça me rend parano pis je vais mettre un code sur mon sel est-ce que tu ferais confiance à tes amis pour te mettre en blind date? ça c'est un solide nom ça c'est un solide nom ouais c'est ça ouais non en passant pour les gens qui sont ici ce soir juste si vous êtes avec quelqu'un gardez-le pour la fin de vos jours allez juste plus en date c'est juste trop c'est trop dangereux les dates regarde il y a des affaires weird qui arrivent mais des fois oui attends il y a des affaires weird je sais pas comment l'expliquer je pense que c'est correct de faire des dates pis tu vis des expériences t'essayes des shit pis plus tard pas que tu peux en rire mais tu fais comme ah yo j'ai vécu ça t'sais ça t'est jamais arrivé genre un one night ou genre une date que t'es comme ah fuck ok c'était vraiment weird c'était fucked up mais c'est comme je peux en rire ou je peux genre comme t'es arrivé de quoi t'sais j'ai vécu une émotion tabarnak oui ben oui ben oui mais c'était tout le temps avec du monde que je connaissais hein des one night avec du monde que tu connais moi je suis pas un gars en passant qui a fait l'amour avec 73 différentes personnes je suis vraiment mais lui c'est stallion ouais j'étais très sobre dans mes je sais pas pourquoi j'ai jamais on suit sa libido j'allais dans un club dans un bar whatever je parlais avec la fille j'avais pas assez confiance en moi pis dans ma tête c'était comme pourquoi est-ce que je vais faire ça s'il y a pas de but en finalité parce que je peux juste me branler à la maison ça va durer 71 secondes pis on va passer à autre chose ça va ça je vais travailler so il y a une fille avec qui j'ai eu un one night qui était comme une amie de oui une amie bien sûr pardon j'ai eu une amie bien sûr oui je suis une amie on s'entendait bien c'était un one night mais c'est une amie oui tu la connaissais on se connaissait depuis un petit bout elle m'invite chez elle ses parents sont pas là on monte en haut c'est-tu le genre de RV le mobile ou c'est dans une maison non c'est dans une maison il y avait du cash c'est pour ça la seule raison pourquoi je me suis dit il y a peut-être un potentiel qu'on tombe en amour c'est parce que son père est très aisé donc j'arrive on fait ce qu'on a à faire préliminaire commence pis pour moi préliminaire c'est comme on se regarde je suis déjà bandé comme un cheval dans la tête le chrono débarque il nous reste 91 secondes tu peux-tu m'ignorer t'es fucking bandé regarde pas dans mon coin regarde pas dans mon coin pis c'est le genre de gars qui quand regarde moi pas pis la fille le regarde pas elle est comme fuck j'adore ça j'en reviens pas que je raconte cette histoire on est en train de commencer à coucher ensemble je mets le condom pis à ce moment là ça faisait à peu près je te dirais 8 mois que j'étais plus avec mon ex 8 à 10 mois pis j'avais couché avec personne jusqu'à ce point là je mets le condom je m'insers ça on avait eu vraiment du bon temps avant on était là ça connectait je m'insers là je suis comme oh fuck c'est la troisième pompe il nous reste la troisième pompe c'est box pis il faut que je sors parce que ça va être terminé ah fuck quand je le sors le condom est à genre moitié déroulé ça là je suis comme il faut que je contrôle parce que je suis comme en passant in out in je sors pis là je suis comme je vais venir le condom est à moitié sur mon belisse je sais pas pourquoi j'enlève le condom pis je viens dans ma main ok je je suis dans sa chambre elle est pas trop sûre ce qui vient de se passer mais il faut qu'on garde en tête je suis un nesti de bon gars elle went down on her pendant peut-être 46 minutes avant elle était chill wow ouais ouais elle était chill elle était chill mes complexes ont fait en sorte que j'ai dû développer des skills que je suis pas supposé avoir si j'avais confiance en moi pis j'avais un pénis de 18 centimètres mais c'est pas le cas ok j'ai vraiment l'attention sur la pomme ouais je suis dans je suis dans sa salle de bain j'ai du sphème sur la main je me regarde dans le miroir pis c'est arrivé très rapidement le fait de pourquoi t'es pas devenu comptable qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour qu'au moins une chose se passe bien dans ton existence j'essuie ma main je jette le condom je rentre on se couche sur le lit pis c'est juste tout en sober up trop rapidement on chill un peu 15-20 minutes finalement on se dit ok ben c'est fini c'est pas grave on quitte finalement on quitte comme elle aussi elle part de chez elle non non j'ai excusé j'ai quitté toi t'es partée elle était là-bas elle aussi elle fait comme j'ai plus envie d'être ici elle était là-bas le 45 minutes t'étais malade mettons trois pommes tu vois c'est pas qui est drôle parce que le lendemain moi je quitte pis je suis comme fax ça me fait chier genre c'est une fille avec qui je cliquais pis j'aurais voulu mieux performer pis après le deuxième round ça fonctionnait pas pour whatever reason quand je quitte elle m'envoie un texte le lendemain pis elle fait juste s'excuser t'entraies s'excuser pourquoi elle s'excuse pis elle me dit t'as tout fait pour me faire sentir super bien pis j'ai rien à faire en retour pour que tu te sentes bien pis là comme si tu savais à quel point je me sens mieux dans ma peau maintenant que c'est toi qui te sens mal et c'est pas moi merci on partage le deux le guilt mais finalement ça a pas fonctionné avec cette fille-là pis ça on s'est revu mais il se marie il se marie oui c'est ça oui c'est ça mais c'est pas c'est une belle histoire mais c'est quand même une belle histoire oui non c'est bien entendu en fin de compte pis je me ça m'a donné un petit peu confiance en moi pis je me sens mieux dans ma peau maintenant que je sais comment on fait des plots je l'ai faite pendant 46 minutes c'est exactement ça j'adore une dernière pour la route pourquoi j'en compresse c'est toi on part c'est quand même vous êtes prêts les gars oui nous sommes le 23 décembre 2015 au soir dans Hochelaga et ma coloc match avec un gars sur Tinder et décide de l'inviter à baiser à notre appartement encore là totalement mon let's go les filles petite soirée tranquille sur la fontaine elle va dans la douche avant son arrivée mais celui-ci arrive pendant qu'elle se met propre je l'accueille comme un bon hôte mais la vibe est très ordinaire avec lui alors je retourne rapidement dans ma chambre finir ma game d'NHL et le laisse seul dans la cuisine à attendre celle qui se rase aux toilettes merveilleux la fille se rase pour se préparer oui ok puis le gars il joue à NHL non en fait non c'est toi qui rase c'est toi qui rase je sais que je suis pas bon la fille elle a un coloc le coloc il accueille le doux de Tinder il fait il est plate m'en retourne gamer lui il attend dans la cuisine la fille est dans la salle de bain en train de se raser elle se rase puis elle est comme yo fucking vite c'est ça ça se peut qu'elle se coupe c'est ça exactement ça se peut moi qu'elle a fait ça vite ah fils de pute ensuite les deux romantiques font ce qu'ils ont à faire sans trop me déranger pendant la soirée c'est apprécié je quitte le lendemain matin alors qu'ils dorment pour me rendre dans ma famille quelques jours dans les Laurentides le 25 décembre deux jours après la date la date alors que je suis dans les Laurentides à fêter Noël en famille je reçois un appel de ma coloc elle me demande si je lui fais une blague j'essaye d'y penser mais rien ne me vient en tête sauf peut-être une patate laissée dans son pot de beurre de pinot quelle joke étrange c'est quoi pour le beurre de pinot le coup c'est correct c'est correct c'est correct mais je ne comprendrais pas pourquoi elle m'appellerait il glisse moi j'appellerais chris c'est que c'est con une patate la joke de la patate dans le beurre de pinot c'est comme quand tu es au bureau c'est quoi les 10 traits de personnalité de Stéphanie comme elle est trop drôle elle est fucking pas drôle Stéphanie c'est ça non excuse pas toi Stéphanie la fille dans le bureau toi t'es hilarante sérieux Stéphanie tu as des fucking drôles Geneviève je m'excuse c'est fucking pas toi je ne sais pas pourquoi c'était très drôle alors je ne comprendrais pas pourquoi elle m'appellerait pour ça elle me dit que nous avons été victimes d'un vol elle énumère les objets volés sonateur appareil photo et la playstation de mon coloc mais ironiquement pas ma xbox oh aussi le voleur nous a pris des sacs réutilisables pour mettre le stock signe qu'il n'est clairement pas un pro des cambrioles au contraire il commence par l'armoire de plus vite je lui ai pensé il était au Costco le gars était vraiment un con c'est quand même drôle tu viens pour voler t'es comme non mais je suis quand même comme éco-responsable il a pris le sac ce sac est vert je reviens à Montréal aussitôt pour voir tout ce qui a disparu et voir si ma coloc est correcte rapidement elle me dit qu'elle croit savoir qu'il a commis le vol elle me dit que c'est sûrement sa date du 24 décembre je lui dis qu'il faut faire attention qu'on n'a pas de preuves elle me dit que le gars lorsque j'ai quitté l'appartement le matin a fait le tour des chambres il allait dans le cadre des portes regardait longuement à l'intérieur de celle-ci t'as pas besoin d'être inspecteur gadget pour tirer une conclusion déjà je n'ai plus de doute on tient notre voleur mais ça continue elle me dit qu'il allait fumer dehors en empruntant notre sortie derrière le triplex cette porte est toujours barrée c'est là que le voleur est entré trace de pas à l'appui elle me dit ensuite qu'elle lui a dit le soir du 24 ni elle ni moi ni notre troisième colloque n'en allait être présents sur les lieux parce que nous allons fêter Noël dans notre famille dans nos familles oui je sais elle est comme ouais mais là elle savait pas qu'il allait voler qu'est-ce que tu fais demain rien c'est Noël m'en va dans ma famille je reste à la maison réveillé avec une arme à feu elle me dit que sa date est cuisinier dans une pizzeria je lui dis donc que c'est un indice de plus puisqu'il fait de la poudre je comprends ce qu'il veut dire elle me dit que c'est un préjugé que tous les cuisiniers de Montréal ne font pas de poudre encore une fois elle est très naïve malgré ses indices béton la police ne peut rien faire ma colloque décide donc de recontacter le gars pour faire comme si elle voulait le revoir son but aller enquêter chez lui pour trouver des indices à part avec son calepin elle va donc chez lui pour une deuxième un beau chapeau elle va donc chez lui pour une deuxième date à son retour à l'appartement elle me dit qu'elle n'a pas trouvé d'indice mais que le colloque du voleur est weird que l'appartement est crasse et que les deux gars faisaient de la coke pendant la soirée oui elle a rebaisé avec le voleur mais ne le reverra plus par la suite j'ai peut-être perdu mon estime pour ma colloque et mon ordinateur portable mais j'étais content d'avoir eu raison pour la coke à quel point est-ce que les gens n'ont pas le contrôle sur leur pèse oui à quel point t'as pas le contrôle de ta pulsion et t'es comme je retourne voir un potentiel voleur et il va juste siphoner mon bachin pendant que tu check s'il y a ta playstation oui oui t'es comme t'es demain et t'es comme mon playstation attends l'autre bord ok c'est bon et peut-être là le playstation c'est pas nécessaire ça jacob c'est quoi comme à quel point non mais t'sais ton cul m'en va faire c'est comme ça mais ça arrive est-ce que vous êtes déjà vu tout nu est-ce que vous êtes déjà vu tout nu moi j'ai déjà vu le cul de jacob jacob m'a jamais vu tout nu on était en boxeuse ensemble à plusieurs reprises ouais ouais tu avais cette vidéo non il y avait le vidéo il y avait le vidéo il y avait le vidéo quelle vidéo on a fait quelques sketchs il y avait le vidéo ça rend les fans euh non j'ai vraiment besoin d'argent on a fait quelques sketchs ouais ok c'est la police de l'hygiène il y a police de l'hygiène ou est-ce que c'est on va pas c'est drôle c'est là c'est juste d'écouter la vidéo police de l'hygiène sur youtube pis il y avait une autre vidéo où est-ce qu'on était en boxeuse à l'extérieur pendant l'hiver ok oui mais ah non non il y en avait pas un autre que j'étais tout nu sûrement sûrement oui oui le truc à notre boeuf de grâce 100 000% j'avais mis un bas sur mon pénis un bas sur ton pénis c'était dans un restaurant public qui avait fermé pour qu'on allait filmer un sketch pis c'était à 11h le matin pis il y avait du monde dans le parking et le punch c'est que Jacob quitte avec son manteau mais il est tout nu du bas pis il avait mis un bas sur sa gueuse où lui il sortait c'est-à-dire qu'il est sorti à l'extérieur de l'entreprise cul à l'air c'était vers novembre oui oui il faisait froid dehors pis il y avait des gens dans le parking ouais pis il y avait des gens pis moi j'avais mon bas qui flopait flopait c'est un beau moment fait que that's it je pense qu'on sait pas on a pas je pense pas qu'on s'est revu tout nu après ça non c'est assez ça peut être correct je pense que huit fois c'est plus qu'assez je pense que c'est assez prochaine fois au mariage pourquoi tu ramènes ça fait que les gars si on veut vous suivre on vous suit où comment sur Youtube sans commentaire pour ceux qui savent déjà pour ceux qui le savent pas vous le savez maintenant moi c'est at Emile Coury sur Instagram moi c'est at Jacob Ospian sur les réseaux sociaux TikTok Twitter Instagram partout 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 vous êtes en show vous faites du stand-up vous faites des soirées d'humour fait que tout ça c'est sur vos réseaux sociaux exactement c'est quand que ça sort ça ? on sait pas encore on sait pas encore parce qu'on a bien des épisodes aussi en back-up mais on va vous tenir au courant parfait mais si t'as-tu quelque chose à plugger ? c'est qu'on a des shows live veux-tu les dire ? ça va sortir en février 2024 ok parfait fait que hey merci pour avoir rempli les salles vous êtes des malades Asti vous êtes hot le 9 septembre à la salle Le Poutoir vous avez c'était plein là merci d'être venu à mon show le 9 septembre c'était sur le point de vente que vous avez acheté tous vos billets Asti de tabarnak vous êtes nice achetez les billets est-ce qu'on peut applaudir Emile Coury Jacob Ospian applaudissez tout le personnel de la salle ici au cabaret BMO applaudissez-vous Sainte-Thérèse merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui on vous aime à bientôt merci applaudissez-vous applaudissez-vous – Sous-titrage FR 2021